Ah! Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinault. Merci d'être là infiniment. Je reçois plein de beaux messages. Merci de prendre le temps de nous écrire. J'ai eu un beau message le dernier coup d'une fille parce que j'arrête pas de faire la blague de « Est-ce qu'il y en a qui nous écoutent pendant qu'elle accouche? » Et il y a une dame qui a pris soin de m'écrire en me disant « C'est sûr qu'il soit parlé de moi. » Elle nous écoutait pendant qu'elle se rendait à l'hôpital en contraction. J'ai pas eu la suite des choses. J'espère que tout a bien été. Mais ça là, ça c'est mon rêve. C'est mon rêve qu'il y ait un Pivot avec Pinault qui joue en background pendant un accouchement. Je veux tout savoir. Ça s'est-tu fait naturel? C'était-tu césarienne? C'était-tu dans l'eau? C'était-tu à quatre pattes? Comment tu l'as fait? T'as-tu aimé ça? T'as-tu saillé ça? T'as-tu eu l'épidural? Le médecin était-tu bon? Y avait-tu une sage-femme? Je veux tout savoir. T'es pas obligé en fait. Mais si tu veux m'écrire, ça sera un grand plaisir. Merci de nous écouter. Peu importe où vous le faites, j'apprécie que vous soyez là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur Patreon. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube également. Et sinon, il y a mon fan club. Je le dis pas assez souvent. Puis c'est Troupeau à Pinault. Regarde bien, je te mets une image. Clac. Tu peux t'abonner. Troupeau à Pinault.com. Tu reçois des blagues à l'avance. Tu reçois des dates de spectacle que plein de gens ne savent pas. Tu vas avoir accès au rodage du deuxième show! Parce que le premier sort éminemment le 8 mars. Donc, dès que le deuxième commence à être en rodage, vous allez le savoir avant tout le monde. Sur ce, Trèfle de me plugger moi-même. Très heureux aujourd'hui de recevoir mon invité. Pour vrai, je la connais pas beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte de la découvrir en même temps que vous. Mais c'est impressionnant, son CV. C'est une... Je vais dire une star. Tu sais, des fois, on dit une star du web quand je reçois d'autres invités. Elle star de cinéma, de théâtre, de télé. C'est incroyable. Je vous invite à googler son nom. Vous allez voir, il y a beaucoup d'articles sur tout ce qu'elle a fait. Sinon, vous allez sur Agence MVA, puis vous regardez son CV. Vous allez capoter. Je sais pas si elle le sait, mais elle est sortie du conservatoire en 2002. Donc, elle célèbre ses 20 ans de carrière. Mesdames, messieurs, Bénédicte Descari. Hé, champagne! C'est sûr que non! Tiens, champagne! Attends, je vais mettre l'autre bord pour que la madame qui m'a fait une tasse à mon effigie le voit de temps en temps. Voilà. Comment ça va? Ben, vraiment bien. Je suis excitée, là. Je suis comme... Je suis bien énervée de te parler. Ben, je suis tellement content. Mais sérieusement, hier, ça m'a vraiment marqué quand... Je regardais hier, là, tu sais, pour les dernières informations pour quelques questions, puis j'ai fait... OK, 2002, fait que c'est 20... Savais-tu que... Ben, tu devais le savoir, là, mais est-ce que tu t'étais rendu compte que tu célébrais 20 ans de carrière? Oui. Ben, tu sais, c'est pas quelque chose que je célèbre, genre, ouais, ça fait 20 ans toute l'année, je me... Tu sais, non. Non, non, c'est un parcours, tu sais, comme en continu, je regarde toujours en avant, puis qu'est-ce qu'il reste à faire, puis... Ouais, on dirait que je suis pas du genre à célébrer, puis à m'asseoir sur mes lauriers, genre, ouais, c'est fait. Ouais, ça fait 20 ans, puis... Mais une plaque, quelque chose, au-dessus du foyer, là, les humoristes ont fait ça, un accomplissement, mais une plaque en haut-dessus... C'est tellement beau. J'aime ça. Il a l'air calme, le feu, en arrière. Oui, je l'ai fait spécialement pour toi. C'est un feu pour Guillaume. J'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Donc, Bénédicte, la première question que je pose à tout le monde, c'est quoi notre lien de connaissances? Ben, en fait, c'est moi, je t'ai rencontrée, ben, je t'ai rencontrée à la semaine des 4 juillies, là. Ouais. Je pense que c'était la première fois qu'on se rencontrait officiellement. On s'est peut-être croisés une couple de fois, mais j'ai entendu parler de toi par Anne-Élisabeth, parce que je tournais avec elle sur le film Le trip à 3, puis ça m'a marquée, parce que vous commenciez à sortir ensemble, puis c'est la première fois que j'entendais une histoire de même. Vous étiez allée en voyage en Islande, puis elle était comme, elle tombait des nues, elle dit, mais il est parfait, c'était parfait, c'était parfait, tout était merveilleux. J'ai comme rien à dire de, tu sais, comme on se faisait des confidences de filles, là, puis elle capotait, tu sais, comme l'étoile du prince numéro 1, là. J'ai jamais entendu une histoire de même. J'en sais. Puis elle était vraiment en amour, puis contente, puis tu sais. Ah, ça a beaucoup changé. Non, non, mais pas. Non, non, on dirait quoi, en tout cas. Non, non, sérieusement, mais c'est vrai que ce voyage-là, c'était vrai que c'était super, mais tu sais, pour n'importe qui qui est allée en Islande, déjà là, en partant, c'est juste, tout ce que tu vois est pittoresque, là, tu sais, tu peux aller voir autant un volcan qu'aller voir des glaciers, qu'être au chaud, être au froid, il y a des geysers. Pour vrai, c'était vraiment incroyable. C'était notre premier voyage ensemble, fait que je pense que c'était, tu sais, full in love. Tout est le fun, tout est, on va là, oui, tu veux-tu faire ça, oui. Tu sais, on était des, on disait oui à tout. Donc, oui, oui, c'était vraiment super. Non, vous êtes chanceux, parce que des fois, en voyage, tu peux avoir, tu sais, des confidences malaisantes, des révélations chocs, puis là, tu reviens, tu te fais, ah non, je pense pas que ça va se passer. Oui, non, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est vrai, je l'ai déjà parlé avec elle aussi, tu sais, de voyages avec d'autres mondes que, à un moment donné, tu te fais, ah oui, finalement, c'est un ami, mais c'est moins un compagnon de voyage. Oui, c'est ça. Fait que c'était au cas de Julie, voilà, exactement. Mais moi, je savais, je savais t'étais qui, parce que j'avais vu plein de trucs avec toi à télé, mais c'est la première fois qu'on jardait, puis c'était super intéressant. C'est, tu sais, c'était parce qu'il y a le hors d'onde, là, tu sais, puis là, on se met à parler de, il y a un peu de campagne, puis un peu de feu, puis un peu de, fait que c'était vraiment intéressant. Oui. Puis moi, j'ai été très impressionnée par ton parcours, puis de savoir que t'as fait McGill, là, vraiment, je suis tombée des nues. Si tu veux, juste pour toi, regarde, j'ai ici jamais ouvert. Mon diplôme qui est encore dans la bibliothèque à l'arrière de McGill. Tu le vois ici. Tu l'as pas ouvert? Non, il est là. Pourquoi? Pourquoi il est pas sur ton mur? Ben, c'est comme tes 20 ans de carrière, là. Ben, c'est ça, OK, c'est notre défi de cette année, là. Là, c'est mon diplôme d'ostéo, tu vois? Ben, voyons donc, OK. OK, voilà. Il faut que tu les affiches cette année, là, franchement. OK, cette année, si je mets ça à quelque part, je vais peut-être dans le bureau ici, j'avoue, tu sais, à côté de mes nombreux trophées que mon père m'a fait. Donc, on y va avec la première question, super simple. Quel est ton mot préféré? Épopée. Ah, wow! Épopée, épopéesque. C'est un mot que j'utilise moins parce que je suis entrée dans l'épopée. Mais je pense que pendant toutes mes années d'école, de conservatoire, je criais ça dans les couloirs du conservatoire, « Épopée! » Tu sais, je suis comme, je sais pas, je voulais vivre des aventures, des grandes affaires. Tu sais, quand on fait du théâtre aussi, on est tout le temps dans l'intensité. Oui. La grosse émotion, on se regarde dans le blanc des yeux puis on se dit des affaires intenses, tu sais. C'est ça. Est-ce que « Épopée et E » de l'hymne national, tu l'aimes aussi? Oui, j'adore. Ton histoire est une épopée « É, E » je pense, je sais pas quand même. Oui, c'est « É, E », c'est une épopée « É, E ». Puis cette toune-là est « Minuit chrétien », tu sais, qui est comme un petit peu dans le même beat, là, de… c'est ça, c'est comme… c'est des moments de vie, là, c'est ça, intenses. On parle de destin puis de… Ouais. D'avenir, d'ouverture, oui. J'ai remarqué quelque chose. Je fais souvent l'hymne national au karaoké. Ça surprend les gens. Puis tout le monde embarque. Tout le monde embarque. C'est pas une toune que les gens ont tendance à aller vers, mais elle est là dans le catalogue du karaoké. Fait que si jamais vous voulez impressionner le monde, tu te fais… tout le monde embarque, tu chantes jamais seul. Voilà. C'est excellent, je vais m'en rappeler. C'est le secret par rapport au mot « Épopée ». Si on va à l'opposé, y a-tu un mot que tu détestes? Oh my God! Tu sais, j'ai eu beaucoup de misère. Parce que moi, je suis née dans l'eau bénite. Ouais. Détester, ça fait pas trop partie de mon vocabulaire. Mais mettons, j'ai cherché beaucoup ce matin, ça m'a popé. J'aime pas particulièrement le mot « conjoint », « conjointe ». Il y a quelque chose qui m'a toujours… Ah oui, ça me… je trouve ça laid. Ça me dégoûte, quoi. J'aime pas le mot, la sonorité. « Conjointe de fait ». Ouais, c'est ça. Non, ça, j'aime pas ça. Justement, c'est très loin de l'épopée, tu sais, de l'amour, de la passion. Il y a comme quelque chose de factuel, un petit peu fonctionnaire, que j'aime pas. Fait que si tu parles de ton conjoint, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis « mon chum », « mon amour », « mon » ? Oui, je dis « mon chum », mais oui. Toutes les autres affaires, sauf ça. Ouais, ouais. Je vais pas le nommer comme mon conjoint. Sauf si je parle à des gens avec qui je suis gênée, puis je peux pas comme maïr d'avoir dit ça. Je veux dire « OK, où est-ce que je suis rendue ? » Mais l'affaire que j'haïs, c'est pas le mot, parce que le mot est beau. C'est les préambules. Je dis « le mot préambule », ça sonne bien, c'est super bobli, mais j'haïs. Tu sais, quelqu'un qui va venir te voir, qui fait « OK, il faut que je te dise quelque chose ». Toutes les entrées en matière, c'est parce que là, il faut qu'on parle de… Ça me… « Oh, oh ! » Mon chum, il m'arrive, il me dit « OK, là, je suis comme à couche, dis-les, dis-les ! » Comme « Vas-y, là, fais-moi pas d'introduction, puis ça me fait capoter. » Ah oui, c'est bon. Mais t'aimes, moi, le mot préambule, je fais comme « Ah, c'est vrai, c'est un mot que j'ai l'impression qu'on l'a fait fencer pour dire, c'est un… » Oui, mais il est poétique en même temps, je sais pas, il y a quelque chose. Je comprends. Préambule. Mais là, c'est parce que, il faut que je revienne, parce que tu as dit « Je suis né dans l'eau bénite ». Moi, j'ai lu plein d'affaires, là. Fait que là, quand tu dis « Je suis né dans l'eau bénite », qu'est-ce que tu veux dire ? Hé, mais ça, on va en parler sur une autre question. Je vais pouvoir y revenir. Ok, parfait. Ah, t'es tellement préparée, j'aime ça. Mais là, hé, moi, je prends ça au sérieux, là. Parce qu'il y a du monde, tu sais, il y a du monde qui suivent la page, puis qui commandent vraiment beaucoup. Puis, des fois, il y a du monde fâché qui dit « Je peux pas croire. » Ça fait 75 podcasts qui font « Je peux pas croire que tu sais… » T'arrives à prendre la question, mon préféré, puis tu sais « Oh my God, tu vas rusher 23 questions. » Fait que, ok, on va en parler ailleurs. Mais même moi, dans mes rafales, j'ai une question là-dessus. Je sais pas si on va venir y parler, mais parfait, j'ai hâte de savoir. On poursuit avec la question qui était à la base « Votre drogue favorite » qui a un petit peu tweaked vers « Votre dépendance favorite ». Oui, t'as mis ça pour que ce soit plus… Oui, accessible. Il y en a tellement. Oui. Moi, je suis comme… Je suis très high sur la vie. Je suis très curieuse. J'aime être vivante, puis genre, toutes les affaires qui se passent, ça me fait capoter. J'étais un peu perplexe. J'ai demandé à mon chum, il me dit « Ben voyons, chérie, l'amour, c'est ta dépendance favorite ». Je dis « C'est vrai ». Je l'accorde. Oui, j'ai été dépendante de l'amour. J'ai été très amoureuse de l'amour, amoureuse de trop « Frenchie », de trop « Tout faire », toutes ces affaires-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup de relations qui ont duré deux ans parce que, oups, ça devenait stable, ça devenait plus conjoint. Oui, oui. J'étais comme « Ah, qu'est-ce qui va se passer? » Tu sais, je vais comme échapper à quelque chose. Je retournais vers un autre feu. J'ai vraiment… J'adore, tout est beau, tout est poétique. Mais là, c'est ça, là, j'ai découvert la dépendance, la drogue dure, de la relation à long terme. Ça fait dix ans, puis c'est encore plus délicieux. Mais mettons, si je voulais aller dans des affaires, tu sais, j'ai mis… Je suis très dépendante du café. Je suis comme « Hey, je vois un culte au café. » J'ai travaillé dans des cafés. J'ai été barista. J'en ai bu tellement, tu sais, comme à 18-19 ans, je faisais des cafés. Puis quand il était raté un peu, j'ai buvait. J'ai eu des sueurs froides dans le dos. J'avais la mâchoire. J'étais comme « Ah! » J'ai beaucoup trop bu de café. Là, je me modère, mais tu sais, je suis devenue très fancy dans mon… Oui. Fait que tu fais tes cafés, machines, tout ça, grindé, égalisé, puis mousser ton lait. Oui, oui. J'essaie de faire des petites formes avec mon lait, là, mousser. Ah oui, j'ai entendu. Moi, je l'ai reçu, puis c'est pas des blagues, la boîte est à côté, là. Je l'ai reçu hier. J'ai commandé une machine Breville parce que je veux avoir une machine à café au chalet. Puis moi, je ne bois pas… Je vais t'expliquer, c'est que j'achète du là au chocolat que je mousse. Fait que je me fais toujours des mocaccino parce que j'aime un peu le café, mais café pur, tout seul, je ne pourrais jamais, là. Fait que… Comment tu fais ton chocolat chaud? Parenthèse. Bien, moi, j'achète, c'est le… Bon, je dis ma recette. Non, mais ils ont sorti le natrel au chocolat, 18 grammes de protéines par portion. Fait que c'est celle-là, puis je le mousse, puis je le mets dans mon… À toute époque, je dis mocaccino au chocolat chaud, je sens que quelqu'un qui est un vrai barista ou fan de café me juge, mais c'est vraiment ça, là. J'ai pas le choix. C'est le tout de l'amour. Tu as le droit d'aimer le chocolat. Bienvenue. C'est ma deuxième affaire, c'est le chocolat noir. Ah, voilà. Ah oui, c'est tout ça, le café, le chocolat noir, qui j'ai mis d'autre, et la pizza. Ah, ça, ça, j'ai hâte de t'en parler, parce que je sais que tu as une nouvelle dépendance à la pizza, là. Mais moi, je vois un culte à la pizza. J'ai développé mon petit « hum, 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 hum », tu sais, comme la première bouchée de la pizza chaude qui sort du four à bois, tu sais, avec la pâte que j'ai faite avec amour. Oui, 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 ta dépendance. Non, mais comme le « ah, c'est malade », puis je le vois, tout le monde qui vient chez nous, je leur fais de la pizza, puis ils ont tout le petit moment de « ah », tu sais, que c'est comme trop bon, puis que ça donne une petite ivresse, là, momentanée, là, oui. Fait que tu sais recevoir, là, tu fais un feu pour les gens, tu leur fais un petit café, une pide, voilà. Oui. Je te dis, j'ai eu de la misère ce matin, je me préparais, puis j'avais le goût de te faire des canapés, là. J'ai dit, « Ah oui, là, je pourrais me faire un petit set-up ». Et là, tu t'es rappelé que c'était en Zoom, puis que tu étais obligée de manger tout, finalement. Non, mais j'ai pas eu le temps, mais j'aurais vraiment pu te le faire, une prochaine fois. Oui, oui, on va remettre ça, on va le refaire, on va me permettre de faire un deuxième questionnaire, tu seras la première invitée à ce niveau-là pour que j'aille droit au hors-d'oeuvre. Je poursuis, mais merci pour un super partage, bravo, belles recherches, trois dépendances. Quel est le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Ah, ça aussi, c'est tough. OK. J'ai médité. Je me suis dit, à la campagne, justement, à la fin de l'hiver, là, ça dégèle. Le temps doux revient, tu sors le soir, puis là, c'est la première fois que les criquets arrivent, là. Tu sais, comme au crépuscule, là, encore un autre beau mot. Là, ça, tu fais comme, « Ah wow, la belle saison commence, là, ça me remplit de bonheur. » Ça, et le crépitement du feu, évidemment, la pluie, et j'adore les orages. Je capote sur les orages. Avec les enfants, là, on est comme, « Oh, il y a un orage! » On va checker par les fenêtres. « Wouhou! » Puis on crie quand il y a des gros coups de tonnerre, là. Tu sais, des fois, c'est comme spectaculaire. Où est-ce qu'on est, à la campagne? Il y a un lac. Tu sais, des fois, tu vois vraiment, là, c'est des chaudes lumières sur l'eau. As-tu déjà vu un éclair tomber dans l'eau? Ben, j'en ai vu en vidéo, là. Live, j'en ai pas vu. J'ai eu la chance de voir ça quand j'étais sauveteur. Parce que, tu sais, dès qu'il y a un coup de tonnerre, tu fais sortir tout le monde de la piscine. Puis là, quand il y a un autre tonnerre, ça rajoute toujours 15 minutes d'attente. Fait que là, on avait évacué, puis on avait dit au monde de s'en aller. Puis il y avait eu un éclair qui était tombé dans la piscine à Saint-Joseph. Ça fait un flash blanc, là. Puis je m'étais propulsé vers l'arrière. Puis je me rappelle de faire comme « Oh! » Imagine-tu, il y a du monde là-dedans, là. Tout le monde est toasté, là. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui arrive si tu es dans la piscine, puis il y a un éclair dans l'eau? Ben, c'est une décharge électrique. Je pense que, je ne sais pas si le monde meurt, mais je sais que ça s'électrocute. Parce que l'eau est transporteuse de courant. Oui, elle transmet le… Oui, exactement. Fait que même aussi, j'aime ça. Oh mon Dieu, quelle horreur, oui. J'ai déjà passé un 24-postes quand j'étais petit à Saint-Hyacinthe à essayer de pogner un éclair dans le ciel. Un classique, oui. Mon père est comme gaspillé des photos. C'est une expérience scientifique. C'est donc bien mignon. J'adore. Fait que là, tes enfants n'ont pas peur du tonnerre, ça veut dire. Non, ben non. Ils sont… On observe la nature, tu sais. Parfait. Bien. Fait que… Il n'y a pas d'autres bruits dans ta recherche, tu n'avais pas poussé à d'autres. Ben non, tu avais mis déjà plein de bruits. Je trouvais que c'était beaucoup, là. Excuse-moi. On va l'opposer. Je pensais que tu allais m'arrêter. Non, 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 mais… Parce que j'en ai d'autres, j'en ai trois autres. OK. J'en ai trois autres, pour vrai? Oui. As-tu une liste à côté? Oui, je lui ai pris des notes, là. Ben écoute, moi, je suis consciencieuse, là. Tu sais, tu m'invites, là. Oui, oui, je comprends. C'est un honneur, là, tu sais. Oui, oui. J'ai dit, ben là, dans mes sons préférés, j'ai comme le thème de voix de mon chum, qui me ramollit instantanément. Je fais comme « Ah! » Ah, c'est donc bien beau, ça. Puis ça fait dix ans que vous êtes en… Dix, onze? Oui, dix. Ben, peut-être onze, oui. Oui. Mais sauf que, nous, on a eu un début comme très orageux, puis là, c'est comme ça va mieux que jamais. Je ne sais pas. Qui est quand même dans tes sons préférés. Oui, oui, c'est ça. Orageux. Tu ramènes toujours la question d'avant dans l'autre, c'est beau, mais elle fait que le son, la voix de ton chum, puis il t'arrête deux autres. Les pas de mes enfants le matin, qui courent, là, pour venir dire « Bon matin, maman! » Puis ça, ça me donne des petits frissons. Puis aussi, les sound check au théâtre. J'ai fait des shows, tu sais, on en a fait, les faits, on soif, on chantait, on était maiké. Il y avait des musiciennes avec nous autres sur scène. Puis tu sais, le petit moment où on se stretch, on fait des vocalises. On dit « Ok, plus de wedge! » Puis on check nos affaires. Moi, ça me réjouit profondément. Je suis très prêt à jaser avec Simon Leblanc. Il m'a demandé de faire ma première partie pour roder en secret. Puis son test de son, c'est impressionnant. Il arrive, puis les aigus, puis les graves, puis tout ça. Puis plus de wedge, puis rajoute moins d'ébés. Puis il est vraiment… Je l'écoutais parler avec mon gars de son pendant 20 minutes. Alors, tu saurais prendre plus une Meadows, en plus une Yamaha. À moins, je ne comprends rien, mais j'étais impressionné de ça. Non, mais le monde de son, c'est comme des trekkies, là. Oui, oui, oui. C'est comme un univers parallèle. Quand tu rentres là-dedans, là, tu comprends des choses. Mais je trouve ça beau parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je sais que mon son est bon parce que mon gars de son est bon. Ça fait que tu sais, ça, au moins, je suis rassurée de ça. On va à l'opposé, parlant de son. Son que tu détestes maintenant. Ah, ça, bien, c'est l'alarme, là, des alertes Amber. Oui. Sur le téléphone, là, ça me glace le sang. Il y en a eu beaucoup, je trouve, dernièrement. Tu sais, il y en a. J'étais comme… Puis là, évidemment, depuis que j'ai des enfants, ça me… Ça me pogne encore plus, comme dans la colonne vertébrale. Je suis comme, oh non, pas un autre. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'ils sont? Ça me fait capoter. C'est comme j'ai… Je pense que le pire a été celui-là. Bien, je dis, pour moi, là, tu sais, ils en ont fait un pour le couvre-feu, là. Oui. Ils ont mis la même alerte que l'alerte Amber pour le couvre-feu. Puis quand ça a sonné, j'ai fait, quelqu'un se fait enlever au jour de l'an. Ça ne se peut pas, ça. Là, je regarde, puis c'est, préparez-vous au couvre-feu. Je dis, c'est inacceptable. Tu sais, tu ne peux pas prendre… Déjà, cette alarme-là, je ne veux pas dire agressante, elle est stressante. Oui. Tu ne peux pas la prendre à qui mieux mieux. Oui, allez-vous coucher. Oui, là, ne sortez pas. Non, non, c'est ça. C'est le seul qui m'est venu. Dans les groupes que je déteste. Sache que c'est exactement le même son que Bukhar Diouf déteste. C'était ça, lui, également. Bukhar, je l'aime tellement. Mais Bukhar, tu sais, qui a fait une recherche, à savoir les alertes en barre des autres pays, puis il y en a des moins stridentes, tout autant efficaces. Tu sais, il a poussé ça, là. Il est allé chercher, voir d'autres alertes. Voilà. On poursuit? Mais pour finir le son que je déteste, là, moi, je sors avec l'homme des bois, qui, genre, il pourrait me construire une maison à mains nues, là. Ce n'est pas des jokes, là. C'est hot, ça. Tu sais, il y a plein de machines. Il y a des scies mécaniques. Il y a un tracteur pour tourner le gazon. Il y a comme... C'est tous des sons que je détestais avant de le rencontrer. Puis là, maintenant, Chum, je trouve ça familier, puis cute, déjà. Ouais, ouais. Mon chum a du fun. Il est parti se faire... Ouais. Fait que j'ai pu de... C'est vrai. Bien, il t'apporte beaucoup, là, clairement, ton chum, ton conjoint. Oui. Je pense que c'est ton conjoint. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier deuil? Ça, c'est les questions deep. Mais parce que je suis allé à premier deuil pour pas, justement, que ça fasse comme... Ah ouais, tu sais, la semaine passée, quelqu'un de ma famille est décédé. Fait que, tu sais, premier deuil, je fais... Ah, on remonte au moins quand même loin. Généralement, les gens se sont remis. Fait que c'est pour ça que j'avais transformé ça à plus que... C'était quoi ton plus grand deuil, là? Ça, on dirait que c'est comme aller direct dans... Mais ça peut être deep quand même, là. Je te dis pas... Non, mais là, ça revient à la question que tu m'as posée au début. Je suis née à la campagne dans l'eau bénite. Ouais. C'était une commune. Mon père était au Beaux-Arts. Il était sculpteur, peintre. Puis ils sont partis, toute une gang, pour aller vivre en communauté. C'était comme dans une ancienne maison mère de sœurs. Fait que, tu sais, c'était comme un feeling d'école. Mais chacun avait ses appartements. Puis c'était comme... C'était des valeurs chrétiennes, là. Je sais qui sont mes parents. Ils sont mariés. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de swing. Ouais, ouais. C'était pas le free-for-all, pas en tout, là. Tu sais, c'était comme une affaire communautaire. Ouais. Mais c'était vraiment... Pour un enfant, c'était idyllique, là. On était à la campagne. Mes parents, ils faisaient du miel. Tu sais, j'ai vu mon père en kit d'apiculteur avec... Tu sais, l'espèce de chapeau blanc avec le screen, là. Faire la fumée pour les abeilles, on capotait. Il y avait des chèvres. Il y avait un petit ruisseau, un boisé. Les pères avaient des pommiers derrière. Tu sais, c'était comme un terrain de jeu de fou. Et on est déménagés en ville. Ah! C'est ça! C'est ça! Quand j'avais 5 ans... Puis là, tu sais, ma chambre donnait sur la rue. C'est une rue quand même passante, le bruit des autos. Puis j'ai vraiment... Tu sais, c'était deep, là. J'ai vraiment comme pleuré, fait des cauchemars. J'ai capoté. C'était à Outremont, là. Dans le temps qu'Outremont était comme un peu trash, un petit peu... C'est dur à croire aujourd'hui. Oui, oui. Il y avait des apparts pas chers. L'école du coin, il y avait quand même de la violence. Tu sais, il y avait comme... Puis moi, je cueillais les fleurs sur les terrains des madames que les madames avaient plantées. Tu sais, les belles fleurs qui coûtent cher. Puis j'étais comme, hé, maman, en ville, il y a des fleurs malades. Tu sais, puis ma mère, elle capotait. Elle dit, non! En tout cas, je me suis fait chicaner une couple de fois, là, parce que j'allais... Tu sais, moi, j'étais habituée de faire ça à campagne. Toutes les fleurs sont aux enfants, là. Oui, la nature t'appartenait plus là qu'en ville. C'est ça. Mais parce que... Bien, crime, parce que quand je lisais un article, puis c'est ça, sa jeunesse particulière au sein d'une commune. Mais là, tu sais, j'avais bien vu que c'était pas une commune comme, tu sais, justement, tu dis le monde qui swing, puis tout ça, j'avais compris que... Mais ce qui m'avait marqué, parce que quand tu as dit au bénit, c'est que j'ai vu... Tu avais dit, ton père, sculpteur, tout ça, mais études en théologie. Oui. Fait que ça aussi, là, fait que c'est quand même très religieux, là. Oui, ultra, ultra, ultra. Oui. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui, ça fait partie de mon background. Non, c'est ça. Puis je pense que... Mais c'était pas comme... C'est étouffant. Je pense que j'ai réussi à garder les belles valeurs de ça, parce qu'il y a des super belles valeurs, là. Jésus, il est cool, là. Oui. On s'aime, on partage. Non, mais c'est vrai, il y a comme un côté... Oui, oui, oui. ... de Jésus qui est super. Mais pour moi, l'Église, ce que les hommes en ont faite, comme j'adhère pas à ça, pas en tout, là. C'est pas... Ça fait pas partie de ma vie. Tu sais, j'ai comme un... J'ai un Jésus, là, très haut de l'œil. Un Jésus cool, ça, là. C'est cool dans mon cœur. Mais tu sais, je... Les histoires de l'Église, là, ça m'intéresse moins. Oui, oui, je comprends, 100%. Bien, merci pour ce partage-là. Bien, avec plaisir. Fait que là, maintenant, aujourd'hui, retour quand même aux sources de campagne pis tout ça. Fait que ça, c'est beau, aussi. Bon, je poursuis, tu vois. Ça va tomber moins d'idées. Pis c'est quoi ton blasphème ou gros mot préféré? Ah, hé, mais ça, tu vois, on est encore là-dedans. Moi, j'avais pas le droit de sacrer. Ça, c'est quand même quelque chose qui fait partie... On faisait pas ça à la maison. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai... que je faisais pas, là. Ouais. Pis je pense que... Est-ce que tu avais des alternatives? Hé, même pas. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'ai ravalé, là. C'est une affaire où, tu sais, t'allais pas là ou tu faisais pas ça devant tes parents. Je pense que j'ai commencé vraiment à le faire allègrement en habitant en appart pis en vivant ma vie pis en, tu sais... Fait que, tu sais, je te dirais, mon blasphème, mon mot, le plus commun, le plus courant, c'est merde, là. Ah, merde. Non, 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 non. Mais quand je suis vraiment, là... Je me suis pété le pied sur quelque chose ou genre... Une fois, j'avais préparé un beau bol de spaghettes, là. Tu sais, je venais... Tout le monde était assez à table. J'échappe mon bol de spaghettes à terre. Tu sais, la sauce tomate, là. Swish! Pis c'est... C'est calice. Ah oui. Mais tu sais, vraiment, là, ça me sort, là, de je sais pas où, là. C'est ça. C'est pas mal mon... C'est pas mal mon seul. Ouais. Mais j'avoue que merde... Mais on dirait que merde, je suis pas capable de le dire. Je la trouve trop soft. Je trouve ça trop soft. Mais c'est super soft. Pis c'est un petit peu français. Ouais. Ouais, ouais. Hein? C'est ça. Je peux comprendre que t'es pas de... Ça va moins, moins bien, mais je dirais plus marde, moi, que merde, mais je peux comprendre. Mais c'est... Pis sans faire de généralisation, mais j'ai l'impression que, tu sais, merde, justement, tu dis plus français, mais plus théâtral aussi. Fait que j'ai dit, ah, OK, peut-être, tu sais, que actrice, acteur, conservatoire, tu dirais plus merde. Je te dirais vraiment que c'est mon... Ma déviance, là, vu que j'avais pas le droit d'en dire. J'ai comme trouvé quelque chose d'un petit peu sans conséquence, tu sais. Ouais, ouais. C'est ça. Bien joué. Ouais. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Oui. On te remet la décision de choisir quel homme ou quelle femme tu choisis sur ce billet-là. Qui choisirais-tu? Ah, Céline. Ah! Je pensais, oui. Je pensais soit Céline en show, là, tu sais, vraiment dans le feu de l'action ou bien Rita Baga. Ah oui? Ouais. On dirait que ça prend des paillettes, ça prend des spots. Ouais. J'étais comme... Est-ce que tu t'étais préparée jusque-là? Parce que des fois, je surenchère la question en disant, qu'est-ce que tu mettrais comme citation? Ah! Ah, my God! Ça, c'est drôle parce que là, tu sais, est-ce que c'est un titre honorifique à voir sa face sur un billet de banque? Je ne pense pas. Tu sais, il y a comme quelque chose, je trouvais ça drôle, si c'est Céline ou Rita Baga, tu sais, tu vas au guichet puis là, tu sors de l'argent, tu fais « yeah! » Tu sais, c'est comme festif. Je pense que je mettrais quelque chose de... de... Ah, my God! Parce que Rita Baga, sa phrase culte, c'est « bonjour, aïe », là, tu sais, fait que ça peut... Puis Céline, bien là, tu as tellement de codes de chansons que tu peux choisir, là, tu sais, tu... Mais encore... Bien là, tu sais, moi, ce qui me vient, c'est pour que tu m'aimes encore. On peut mettre ça sur le billet avec Céline qui fait... Est-ce que t'accepterais puis qu'en France, ils mettent « Aline », ça serait-tu correct? Ils pourrais-tu comme... Ah oui, ils peuvent. Mais ça va faire de la polémique, tout le monde va être fâché, on va en parler pendant longtemps, ça va être parfait. Parfait! Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Oh my God! S'il m'est venu genre boucher ou policier? Oui? Oui. Tu sais, la boucherie comme... Être à l'abattoir, ouvrir des cochons, éviscérer, faire cette affaire-là, avoir ton tablier blanc, plein de sang. Moi, j'adore aller chez le boucher. Je trouve tout le temps que les bouchers, ils ont comme un petit oeil coquin. Tu sais, c'est comme... J'aime ça jaser avec eux autres puis ils me conseillent la meilleure viande, mais être derrière le comptoir, je suis trop... Je suis trop sensible. On dirait que je serais pas capable, je serais mal dans mon corps. Puis j'ai parlé... C'était sur quel show donc? Ah, je suis allée sur District puis j'ai parlé avec une policière qui était figurante, elle était super fine puis elle m'a parlé, tu sais, j'ai dit, c'est quoi votre quotidien? Qu'est-ce que vous voyez? Puis là, elle était vraiment comme un livre ouvert. bien, on arrive souvent, tu sais, sur les scènes de suicide, il y en a vraiment beaucoup. Fait que là, tu sais, elle me décrivait de façon très imagée, là, qu'est-ce qu'il trouve puis qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce que ça sent puis genre... Ah! Puis j'étais comme, oh my God, j'ai tellement de... d'admiration, là, pour la job que vous faites. Mais moi, personnellement, je suis trop empathique. Tu sais, des fois, j'ai comme... j'ai pas de peau, là. pour des affaires, ça me rentre dedans. Je suis... Non. Ouais. Je serais vraiment en poche. Je serais tout le temps celle qui vomit dans le coin puis qui pleure. Mais ils ont fait une émission à Télé-Québec, là. Je me rappelle plus c'est quoi, là. Je vais dire patrouilleur, mais c'est pas ça. Mais ils suivent... Ils suivent une équipe de policiers qui... qui essaient de piéger des gens pour crimes sexuels ou ces choses-là puis... Les fouilles des ordis puis ils trouvent des affaires. Ils m'ont appelé. Ils sont obligés de regarder des vidéos puis j'étais... Ah, mon Dieu! Puis moi, mon voisin d'enfance, quand j'étais petit, était policier. Puis je me rappelle d'une discussion. Tu sais, moi, je suis petit puis je regarde mon père, j'en ai avec. Puis il disait, tu sais, c'est-tu aussi pire, là? Nous, on était à Saint-Hyacinthe. Il dit, c'est juste que nous, on n'a pas de journal de Montréal pour nous mettre des images puis nous dire... Mais il dit, il se passe autant d'affaires, là. Tu sais, on est une petite ville, mais... Puis là, ils nous expliquaient des trucs, tu sais, genre les policiers, ils se mettent de la vaseline, pas de la vaseline, du vix en dessous du nez, là, pour quand ils savent qu'ils s'en vont sur une scène de mort, là, tu sais, pour pas que ça se... Eh, si! Fait que, ouais. Ah, très bon choix de... Ça a l'air vraiment que c'est une odeur qui... C'est ça, qui te rend dans moi l'épinière, là. Tu fais comme... C'est ça. Ah! Fait que pas bouché, pas policier. Non. Bon. Si la réincarnation existait, que tu y crois ou non, là, on se prête au jeu, en quoi t'aimerais revenir après cette vie-ci? Eh, ça, c'est... C'est très le fun! Bien, je voudrais faire plein d'affaires. La première affaire qui m'est venue, c'est sûr que j'aimerais ça revenir en homme. Parce que là, j'ai eu une expérience de femme. Je comprends super bien, tu sais, tous les enjeux féminins. Et j'aimerais ça avec ma compréhension. de l'univers féminin, être un gars. Tu sais, puis essayer de voir comment je pourrais essayer de... Je sais pas, d'améliorer le monde, l'humanité. Puis d'être comme... D'être un prince, là, comme toi. Puis, c'est l'autre affaire. Si j'aimerais ça... Là, je me suis dit, OK, tu sais, j'aime vraiment vivre dans le bois. J'aime le silence. Je suis très contemplative. Fait que là, j'ai essayé de chercher. C'est quoi l'animal qui se fait moins chier, là, genre dans le cycle? Oui. Le carcajou. Le car... Bien, le lion aussi, I guess, mais le carcajou... Oui, mais le lion, il est dans les steppes, là, il est en Afrique. Je connais pas ça. Moi, j'aime ma forêt. Puis je sais qu'il y a des carcajous puis des pécans dans mon bois en estrie. Puis je me dis, hey, ça, c'est cool, le carcajou. Personne le voit, jamais. Il est super bon pour se cacher puis il est comme au top de la chaîne alimentaire. Il n'y a pas tellement... Je pense que ça mange des ours, là, tu sais. C'est comme... Ça mange des orignaux, là, c'est comme... Tu vois, un carcajou, là, qui trippe, checker le changement des saisons, puis sentir le vent sur mon pelage, être caché, trippé, rencontré. un autre comme moi, genre faire des bébés, continuer ma vie, là, oui, j'aimerais ça. Ben, hey, je te le souhaite. Je te le souhaite. OK. Ben, félicitations, Bénédicte, t'es la première personne qui veut se réincarner en carcajou. On a eu plein d'animaux, mais carcajou, c'est la première fois. Donc, et là, on poursuit dans les questions que tu crois ou pas. On se prête au jeu. T'arrives au port du paradis, puis de ta mort. Il y a Saint-Pierre qui est là. Il t'attend. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il te dise à ton arrivée? OK, là, j'arrive. Là, Saint-Pierre, il fait, viens. Puis là, c'est comme un film d'espion. Là, on passe en plein de couloirs. Tu sais, c'est comme une espèce de château médiéval. C'est un peu sombre. Puis là, il dit, il est là, il va te recevoir. Fait que là, je rentre dans la salle où Dieu est assis. Puis là, il y a comme un fauteuil de méchant, là, tu sais, puis là, il se retourne puis il dit, ben, tu voulais savoir la vérité. Je suis une femme. Yes. Moi, c'est ça que j'aimerais qu'ils me disent. Parce que, franchement, là, cette affaire-là, des trois d'eau d'au top du ciel sur un nuage, je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense qu'on peut, hein? Oui. Ça me pèse, là. Fait que toi, le paradis, ça passe quand même par un château médiéval. Oui, ben, je n'étais pas capable de m'imaginer ça comme lumineux puis le fun. Puis, tu sais, je dis, c'est quoi cette affaire-là? C'est mystérieux. Tu sais, parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qu'il y a après. Moi, je n'ai pas peur de mourir pour rentrer dans les questions D. Je suis super, je sais que ça fait partie de la vie, tu sais, la vie est belle puis elle est cruelle. Il y a comme, il y a quelque chose, cette espèce de cocktail-là que j'endosse totalement, là. Fait que... Est-ce que tu penses, parce que, tu sais, mettons, moi non plus, je n'ai pas tant peur de la mort, mais j'ai angoisse à savoir, y a-tu de quoi après ou non? Y a quand même ça, je fais comme, ça s'arrête-tu là? Y a-tu de quoi? Y a-tu... C'est-tu comme dans... Parce que là, ça fait au moins 58 fois, je l'ai dit dans le podcast, mais le film Arm, moi, ça m'a mis en paix, là, Soul, j'ai fait, ah, ah, ok, il y a ça, là, on navigue, là, puis à un moment donné, on revient dans d'autres choses, peut-être, mais si ça s'arrête, là, dry, fret, merci, bonsoir, mon Dieu, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai hâte de voir. Moi, je suis extrêmement curieuse. Je me dis, ah, j'ai hâte de voir. Je ne pense pas que s'il n'y a rien, tu vas avoir le temps de faire, oh non, c'est fini! Tu ne penses pas. je pense que, on te sait, ça va être comme, ah, l'autre affaire, puis le silence, c'est peut-être super le fun. J'avoue, c'est d'être comme dans une espèce. Peut-être qu'à Arcajou, personne ne sait que tu es là, c'est le silence, ouais, ouais. Ah, tu sais, ouais, cette place-là, mais je suis convaincue que si tu n'as pas été gentil, tu ne vas pas dans une place où tu vas brûler éternellement. Ça, j'en suis complètement certaine. Je ne pense pas que ça se peut, là. Donc, On salue les criminels qui nous écoutent, faites-vous-en pas, Bénédicte dit que ça va bien aller. Non, mais ça ira pas bien parce qu'ils vont aller en prison puis ils vont être punis. Oui, Tu sais, puis ils ne seront pas bien dans leur cœur, on espère. Ouais. Tu sais, qu'ils vont vivre un enfer intérieur. Je leur souhaite aussi. Bon. La prochaine question, oh là, c'est là, tu vas être surpris, tu ne pouvais pas te préparer, là. Oh non! La question de ma mère. Ça, c'est sûr que tu n'as pas appelé Manon Pinault pour lui demander si ça allait être quoi ta question. Faites-en pas. Ma mère écrit, Bénédicte, vous avez fait beaucoup de théâtre, des rôles tragiques, dramatiques. Comment trouvez-vous de faire de la comédie à honte d'eux draps? Je vous y trouve excellente. Oh, elle est donc bien fine. C'est une excellente question. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de drames, j'ai fait beaucoup d'histoires d'amour, j'ai fait beaucoup des jeunes premières. J'ai tellement fait de scènes d'amour, c'est comme l'affaire qu'on m'a le plus demandée. Puis moi, dans la vie, je suis très comme... J'aime ça avoir du fun, puis j'adore la comédie. Tu sais, j'en avais fait une fois au théâtre, je pense que c'est les meilleures critiques que j'avais eues sur le mariage de Figaro. On faisait plein de niaiseries, on faisait semblant de chanter l'opéra, on était comme... Mais évidemment, il y avait un côté classique aussi à ça, dans lequel je suis très à l'aise. Je jouais quand même en corset puis en talons hauts. Tu sais, en tout cas, quand même, j'ai développé cette habileté. Mais non, j'adore ça, mais c'est tough. Oui. Ah oui, c'est comme... C'est tellement précis, là. Puis, tu sais, il y a Mathieu Pepper qui est là comme conseiller dramaturgique tout le temps avec le réalisateur. Oui. François Saint-Amand qui est super. fait qu'on a comme... Entre les takes, on fait un caucus. Ça, c'est rare. C'est tellement le fun. OK. Essaye ça. Dis ça à place. Dis-le un petit peu plus de même. OK. OK, go. Fait que, tu sais, on essaye des affaires. Tu sais, il n'y a pas... Ce n'est pas de l'impro, mais c'est vraiment... Il faut que tu sois super... Tu sais, sur le piton, là, puis prêt à te pitcher dans n'importe quoi. À un moment donné, Mathieu Pepper, il m'a fait faire des mimes. Fait que là, on avait... OK, essaye, telle affaire, telle affaire. J'ai fait des mimes pendant genre 10 minutes. On était comme... OK. C'est vraiment le fun. Ma mère capote sur Mathieu Pepper également. Elle a raison. Moi aussi, je capote sur Mathieu Pepper. On faisait de l'humour ensemble. J'animais une soirée à Saint-Hyacinthe. Pepper, c'est mon co-animateur. Puis après ça, c'est lui qui animait la soirée. Fait que ma mère ne viendrait pas voir un choix à Montréal, mais si elle sait que Mathieu Pepper et à Saint-Hyacinthe, elle va aller le voir, c'est sûr. Elle tripe vraiment dessus. Je sais qu'elle écoute en deux draps. Ce n'est pas une question... Elle peut aller googler et aller faire « Ah tiens, je vais poser ça ». C'est sûr qu'elle t'écoute puis qu'elle tripe. Fait que... Bien, merci. Manon Pinot, te remercie. Mais pour ta mère aussi, l'autre affaire qui est vraiment le fun en deux draps, c'est de jouer avec mon chum. Bien oui, bien oui, c'est sûr. Non, mais là, tu sais, nous, on n'habite pas à Montréal. On est comme des... On s'est sauvés de la pandémie. On est venus vivre en campagne. Fait que quand on tourne en deux draps, on va à l'hôtel. On laisse les enfants avec ma tante Monique puis, tu sais, on s'en va. Tu sais, c'est comme une grosse date. Oui. On se croise, on se trouve bon. On est comme, on se voit dans des petits sautes. On est comme, c'est super le fun. C'est vraiment cool. Tu sais, c'est encore plus le fun. Dans le fond, tu dis, je ne m'en vais pas tant travailler, je m'en vais sur une grosse date d'une journée complète. Tout à fait. C'est malade. Oui. Très cool. Mais tu sais, nous, mettons, aujourd'hui, mais avec le recul, mais tu sais, ils nous avaient quand même demandé une audition puis j'avais fait, ah, tiens, une affaire. Aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que le show est un succès parce que plein de monde, justement, quand on parle, c'est tellement hot de tourner avec. Il y avait aussi le fait que je me disais, tu sais, vous, vous êtes deux vrais acteurs. Moi, j'arrivais un peu comme le Outsiders. Je fais de l'humour. Je peux faire deux, trois affaires comiques, mais je me, c'est ça. Fait que j'étais un, j'avais fait comme, ah, je ne suis pas sûr. Puis finalement, tu aurais eu du fun. C'est tout, tu sais, en plus, avec Pepper, tu serais trippé. Moi, j'avais su ça. Ça ne veut pas dire que je l'aurais eu, ça ne veut pas dire, tu sais. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Vous êtes tellement beaux ensemble, c'est comme, tu sais, franchement, vous auriez eu beaucoup de fun. Regarde. Hey, peut-être une prochaine saison. Oui. Les nouveaux qui arrivent. C'est ça. je, pour ça, oui, puis il pourrait nous faire jouer frères et sœurs. Nous, c'est ça l'avantage. Je sais que nous, il y a plein de monde qui pense qu'on est des frères et sœurs, fait qu'on ferait le couple de colloques, frères et sœurs. J'y en reparle, on s'écrit quelque chose puis on le renvoie. J'ai-tu enlevé ma mère? Oui, j'ai enlevé ma mère. Des fois, je l'oublie pendant huit questions. Ah oui, elle reste là tout le long jusqu'à la fin. Allô, maman. On tourne dans les questions rafales personnalisées. Là, 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 ça peut être déchirant. OK, parfait. Bien. Il faut que j'aille vite, là? Non, mais tu sais, j'appelle ça rafale. C'est pas, t'es pas obligé d'aller vite. Tu y vas comme bon te semble. Tu peux t'expliquer, tu peux ne pas t'expliquer. Fait que je pars, j'écris la répétition ou power? Ah! Ah! Là, OK, tu me parles de projets que j'ai fait. Ah, je sais, là, j'ai comparé plein d'affaires l'un à l'autre. Power? Ouais? Hé, non, mais j'ai eu la chance d'aller sur une réserve, là, au Saguenay, là. Je me dis, man, j'ai capoté ma vie, là, puis j'ai été reçue par le monde. Tu sais, on est rentré comme dans une famille autochtone, la famille du réalisateur qui était super accueillant. J'ai capoté. C'est vraiment, là, c'est une super belle expérience. Je suis en scène de mon fils, comme, je le disais pas, là, ça paraissait pas, c'était juste au début. Voilà, c'est vraiment, tout ça, là. Ouais. Le power, c'est le rêve aussi, tu sais. Il y a quelque chose, c'est des rituels qu'on devrait connaître mieux. Ça n'a pas de bon sens qu'on connaisse pas ça, qu'on n'ait pas accès à ça. Ils commencent à venir en fer à Montréal, puis ils m'ont dit que c'était ouvert, Si les gens sont curieux puis qu'ils veulent aller assister à des powers où ils peuvent, tu peux pas nécessairement, là, te mettre à participer puis comme être center stage, là, il y a comme quand même un respect à avoir de ce qui se passe, mais si tu veux aller, comme, prendre connaissance de cette affaire-là, on est invité, là. Ils m'ont dit ça, C'est bon à savoir. La famille, oui, c'est ça, c'est le fun. Mais ça, c'était juste avant la pandémie. Là, c'est sûr qu'on est, tu sais, mais peut-être, vu que là, ça finit, cette affaire-là. Moi, je suis sûr que... Je t'ai mis en comparaison des trucs, des fois, c'est des projets qui, un a été fait il y a 10 ans, l'autre a été fait récemment, tu sais. Fait que, OK. Le jeu de l'amour et du hasard ou les fées ont soif? Oh my God! C'est tellement différent. Le jeu de l'amour et du hasard, là, moi, j'ai eu la chance de jouer Marivaux. Là, vous allez me trouver vraiment nerd. Je suis une nerd. Je suis vraiment nerd. au secondaire, j'avais des presses, je ne me trouvais pas belle, j'étais meilleure amie avec la bibliothécaire puis elle me fidaient, elle me sortait des livres de théâtre, je lisais. J'aimais ça. Ça me faisait vivre des affaires. Marivaux, c'est tellement brillant. Le connais-tu, toi, Guillaume? Je te pointe, j'ai le doigt inquisiteur. L'îme Marivaux, c'est vraiment, c'est comme le maître de la réplique. Il y a des affaires, c'est tellement brillant. C'est comme l'époque des Lumières en France où tout le monde était comme bien allumé, c'était bien moderne puis il a donné des rôles à ses héroïnes très féministes. Le jeu de l'amour et du hasard, c'est une jeune fille qui ne veut pas se marier avec un tapon. Elle dit, là, mon amie est en dépression, là, son mari, il l'empêche de sortir, il est super poffin. l'autre, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, je ne veux pas vivre ça, moi, je veux savoir avec place d'aiguise en servante pour observer le prétendant qui vient. Mais que lui aussi s'est déguisé parce qu'il a eu la même idée qu'elle parce qu'il ne voulait pas être pogné dans un mariage poche. Mais c'était vraiment... J'ai joué avec David Savard. David, David, c'est un joueur sportif, c'est un gars qui fait du hockey. À chaque soir, il va te lancer la balle d'une façon différente. Il est super on. j'ai appris beaucoup de choses en jouant avec lui. C'est comme être vraiment dans le moment, vraiment focus. On a eu beaucoup de fun. Puis là, les filles ont soif. C'est... Oh! Mon Dieu! C'est deep, là, parler de ça parce que... Tu sais... C'est Sophie... Voyons. Là, c'est con. Je n'ai pas un blanc à la bonne place. C'est ma grande amie, notre metteur en scène. Veux-tu... Google. Gabin, Yann est là. Demande à Yann. La belle Sophie. Il est là. Google ça, mais continue ton... Sophie Clément. Sophie Clément. Je l'ai trop dans le cœur. Je n'ai pas son nom de famille. Mais là, Sophia m'a demandé de jouer le rôle de la prostituée. Et moi, avec mon background, catho, puis là, tout mon vécu, puis j'étais comme « Oh my God! » J'ai vraiment vécu de quoi, là, en tant que femme, comme habillée, avec une jupe, ras les fesses. J'étais tout le temps à moitié tout nue avec des talons hauts de même. Tu sais déjà, tu te sens vraiment vulnérable et très exposée. Je commençais le show en disant « Je suis un trou! » Tu sais, c'est comme ça, le début du show. Tu sais comme « Oh, OK! » Bien, juste, tu sais, de comme te mettre dans cette zone-là, d'aller explorer cette place-là de douleur aussi, là. C'était complètement... C'était un voyage, là, dans la... Mon vécu de femme, de toutes les femmes. Je me faisais violer. Tu sais, il y a une scène puis, tu sais, on était juste trois filles sur scène, mais là, tout d'un coup, les filles commençaient à dire « Ah, tu sais... » Des grossièretés, je m'en rappelle même plus, puis je hurlais comme « Ah! » À la fin du show, à tous les soirs, le monde était traumatisé. il y a des femmes battues qui sont venues, il y a des... Des groupes de femmes qui étaient comme « Merci de porter cette voix-là. » Puis... Toutes les filles, c'est ça, il y a la maman, la statue, puis la putain qui, à la fin, disent « Je t'écoeurée de jouer ce rôle-là. » Puis qui vivent, tu sais, comme un genre d'épiphanie, là. « Je t'écoeurée! » OK! Puis, tu sais, ça finit dans la lumière. Je vais vivre d'autres choses, puis je vais m'en sortir, puis ça va être correct. C'est comme un show très difficile à porter parce qu'on va dans des zones très deep, mais en même temps, c'est plein de lumière, puis c'est un show. Tu sais, les gens restent assis après dans la salle puis font comme... Tu sais, c'est pas un divertissement de théâtre, là. Tu sais, ça porte un message social puis un message vraiment, là... Mais ça me fait penser à parce qu'en plus, avec David Savard, justement, je sais que c'est pas la même pièce que tu parlais, mais il jouait dans Consentement avec Anneli, tu sais, fait que je suis allé voir Consentement puis ça aussi, quand... Consentement, t'es pas comme... C'est impressionnant, le jeu d'acteur puis tout, mais quand tu sors de là, t'es pas... T'es pas standing, t'applaudis puis tu capotes, t'es comme... T'es pas mal, là, on a une conscience collective à prendre, là. Puis il y a du monde qui réalise... Hé, j'ai pas toujours été respecté probablement dans mon couple non plus, ou tu sais, il y a plein d'affaires que tu... Exactement. Fait que c'est sûr que j'ai pas vu, j'ai pas vu les pièces, tu sais, je t'ai mis ça de même un contre l'autre, mais c'était pas... Le but, c'est d'amener la personne à jaser des deux. Hé, mon Dieu, pas moi pas, je vais te jaser jusqu'à ce soir. Mais non, c'est parfait. Le prochain, je l'ai mis, je l'ai mis parce que j'avais vraiment été impressionné, je l'avais pas vu le film, maudit, mais quand t'es passé au cas de Julie, fait que j'ai mis Dédé à travers les brumes ou les amours imaginaires? Ben là, Dédé, tu sais, les amours, c'est cool aussi, là, je suis contente d'avoir travaillé avec Xavier, mais je faisais pas, c'est pas le même genre de partition, j'avais plus une apparition Dédé, là, tu sais, c'était comme... Il s'est passé quelque chose sur ce tournage-là, tu sais, c'est avec Jean-Philippe Duval qui est un réalisateur, c'est un... C'est comme un... C'est un bon roi, tu sais, lui, il travaille avec son équipe, là, il est plein d'amour, plein d'empathie, il donne le goût de te dépasser. Tu sais, des fois, moi, je pense que pour tous les acteurs, c'est vrai, là, on a besoin d'amour pour bien travailler puis se déployer, tu sais, c'est tough, là, de se mettre à nu puis d'aller brailler puis de faire comme... Il faut que tu te sentes en sécurité, là, il faut que t'ailles comme... C'est OK, ici, c'est un safe space. Je peux faire des affaires qui vont être pas bonnes, qui vont être dégueulasses, mais... Puis là, vraiment, toute l'équipe, tout le monde était fin, tout le monde était content d'être là. Sébastien Ricard, il était en feu, il était super habité, il était bon. Puis, tu sais, juste de parler de Dédé, qui est comme... qui est un personnage, là, extraordinaire, là, haut en couleur, sa musique est écœurante. Moi, je jouais, en plus, tu sais, une femme qui existe, là, qui est vivante, là, je l'ai rencontrée, je suis allée chez elle, elle m'a ouvert sa boîte de souvenirs, tu sais, comme toute cette expérience-là était incroyable. Puis moi, ça venait toucher à ma fibre de commune, parce que Dédé, avec son band, à une époque, ils habitaient tous ensemble dans le loft, tu sais, c'était comme la... Moi, c'est quelque chose que je connais, puis dans mes années de folie amoureuse, bien, j'ai été pas mal avec des musiciens. Tu sais, j'étais comme... j'ai chanté aussi, à un moment donné, j'ai eu un band de jazz, j'ai fait beaucoup de jam, puis d'affaires, fait que j'étais comme... dans mon élément, puis je me disais, OK, là, c'est comme si on tourne un vidéo de famille, je me sentais vraiment libre, tu sais, de jouer, puis c'était... c'était vraiment beau, c'était... c'est justement la scène qu'on a vue au 4 juillet. Mais oui, ça m'avait vraiment touchée, parce que t'as vu la scène, puis quand on est revenus en ondes, t'étais super bouleversée, puis là, Julie a fait... bien, même moi, parce que c'est sûr que c'est Julie qui anime, fait que j'étais content qu'elle pose la question, mais t'es comme ça va, puis t'es fait, ah ouais, mais quand je revois ça, je me remets dans la peau de quand j'allais jouer... Puis là, ah mon Dieu, t'es vraiment... T'es très Acteur Studio, je trouve, c'est... Mais je pense que je suis très sensible, puis t'sais, il y a comme quelque chose qui... les affaires me rentrent dedans. Ouais. C'est une qualité, mais des fois, ça peut être handicapant dans la vie normale, non, mais c'est vrai. Des fois, j'ai... Des fois, j'ai de la misère à faire du small talk, t'sais, je... Je pogne des vibes, là, du monde, toi, oui, papa. Mais là, c'est ça. T'sais, pour me mettre dans cette place-là, dans Dédé, c'est ça, j'étais dans... À un moment donné, quand je travaillais, j'écoute... Moi, j'écoute beaucoup de musique, je me fais des playlists. directement dans une émotion vive, là. T'sais, ça fait ça, Des fois, quand on est déprimé, on est comme, ah, je vais écouter ça, puis là, t'as comme... T'sais, t'en vas dans une place très... T'sais ça, très émotive. Puis là, j'écoutais du Jimi Hendrix, je capote sur Jimi Hendrix. Je l'écoute pas régulièrement, là, ça joue pas comme... C'est pas dans ma maison tout le temps, mais c'est comme, t'sais, je vais aller taper dedans pour une période de ma vie ou un... Ouais. T'sais, je pense, c'était justement, c'était fire. You don't care for me, I don't care about that. T'sais, non, c'était ça. You got a new fool, I'd like to like that. Ben, c'est ça, c'est comme un... Puis t'sais, lui, il mettait sa guitare en feu, puis il faisait comme, là, sur le stage, c'est comme un... C'est ça, c'est une place de show rock, là. Ouais. J'allais me mettre... T'allais puiser, là. Ouais. Puis le monde riait, trouvait ça drôle, Bené Asprey, puis là, écoute ça. Non, mais c'est bon, après ça, tu te connais, tu sais que c'est ça que t'as besoin, puis ça donne des superbes, belles scènes, après. Superbe, belles scènes, superbe... Regarde. Non, non, c'était parfait, tu le dises. Ça donne du beau cinéma. Ouais. La prochaine, j'ai hâte de savoir celle-là. J'ai mis flamenco ou ballet? Ah! Ouais. Celle-là, c'est bien... Je dirais flamenco, là, c'est une affaire d'acteur. Au théâtre, on a écouté à l'école, au conservatoire. Il y a un prof qui nous a fait écouter du Carlos Soros. Tu sais Carmen, de Carlos Soros, c'est dans les années 70, puis moi, j'adore les films, là. Il y a pas de décor, là. Ils sont comme dans un studio, ils sont en train de monter un show. Tu vois les répétitions. Il y a comme un gars qui est sa machine à coudes puis qui chantonne. T'as les mémés qui font le bique, là, en arrière. Puis, tu sais, là, il y a une fille qui commence à chanter. Puis, ils sont comme toutes habillées en lycra, là, avec des... Tu sais, des robes. Puis là, il y a comme un combat de filles qui se lèvent, tu sais, parce que là, Carmen, elle tient un couteau puis ils font comme des... Tu sais, c'est juste... C'est super théâtral. Puis tellement comme groundé. Puis il y a une affaire en... Le flamenco, il parle du duende. Est-ce que tu connais ça? Non. C'est ça. Ça, c'est une affaire. C'est quand le chanteur de flamenco ou la danseuse pogne le duende, là. C'est comme l'espèce de trance. Ah! Tu sais, ils font comme des espèces de... Tu sais, puis c'est beau, là. Je ne sais pas si tu as vu des shows de flamenco live. Là, j'ai vu. Puis j'ai vu, mais en même temps, c'est parce que je sais que... Moi, j'étais un fan fini de Révolution, tu sais. Oui, bien oui. Je sais qu'il y avait, justement, des danseurs de flamenco. Puis non, mais je sais exactement ce que tu veux dire. Je me rappelle de voir ça au cinéma ou à la télé quand ils rentrent un peu en trance. Oui. Puis qu'il y a comme des cris. Fait que oui, oui, je sais ce que tu veux dire. C'est la place, je pense, tu sais, quand il y a des soirées qui ne font pas nécessairement de show, mais qui a comme des affaires qui... C'est ça. Moi, j'ai lu là-dessus, là. J'ai capoté, là. J'étais comme, ah, le doyne dé. Moi, je vais le pogner quand je joue au théâtre, tu sais. C'est ça, là. Peut-être que je pognais mon doyne dé dans des... Non, mais c'est pour vrai. C'est un peu la même chose. Si tu fais, je pogne une toune, ça me rend, puis là, je tombe sans dire possédé, mais c'est comme si... Parce que quand arrive ce moment-là de souvenance, tu regardes, puis c'est comme si plus rien autour existait, puis là, c'est cette personne-là qu'on regarde, tu sais. Fait que c'est un peu ça, je pense, qui peut arriver dans une pièce ou une scène au cinéma. Tu sais, le moment où la scène qu'on a vue du moins, tout le monde, on est focus sur toi quand même bien qu'à côté de Sébastien Ricard qui fait des dates, on fait comme, elle va réagir comment? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi son émotion? Ça doit être ça. Ça doit être le duende du cinéma. Je ne sais pas. Peut-être, mais même toi, tu dois l'avoir senti en show. Quand tu donnes un show, tu as un moment où tu es tellement dedans. Oui. Tu as comme, je ne sais pas, je pense qu'on est un peu addict à ça aussi, cette espèce des moments de grâce. Tout le monde l'explique de façon différente, mais où tu es tellement concentré, puis en même temps, tu lâches prise. puis ça travaille. Il y a comme quelque chose qui devient, c'est… Ça arrive en humour. C'est vrai que, tu parlais dans un numéro un moment donné où, clac, il y a la vague à pogne, puis là, tout le monde rit au diapason. Peu importe ce que je vais faire, là, c'est parti. Oui, c'est le tien, c'est ça, c'est ces moments-là. C'est ça. Le flamenco, ça m'a connectée avec cette affaire-là, d'une certaine façon. Puis le ballet, j'en ai fait vraiment, là, je suis allée au conservatoire de ballet très tard pour mon propre plaisir, puis j'aime ça, mais c'est quasiment le contraire. C'est tout en lenteur, en force. Il faut que ça ait l'air super facile, super léger, mais, man, pour être capable de faire la split dans les airs, là, ça prend de la force en maudit, là. Oui. C'est comme… Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, c'est ça, je ne suis pas très sportive. Fait que j'ai fait ça pour me renforcer, puis… Mais c'était vraiment… Je ne ferais pas de show de ballet, là. J'ai fait ça comme entraînement à la barre. Puis j'ai adoré ça. Mais… Ah oui, j'ai lu ça, j'ai lu ça sur une entrevue. Mais j'avais vu que tu l'avais fait comme sur le tord, Ce n'était pas une affaire, je fais du ballet depuis que je suis tout petite. Non. À la prochaine. Vas-y. Non, vas-y, je ne veux pas te couper sur le ballet. J'haïs ça quand ça fait… S'il y a un glitch Internet, j'ai l'impression que je coupe la personne puis des fois, il y a juste un décalage de son d'une seconde. Je ne voulais pas te couper. Mais la prochaine, je pense, une passe à la palette, j'ai mis la ville ou la campagne. Ah, bien là, la campagne. Je ne pensais jamais dire ça de ma vie. Mais je me suis retrouvée en campagne, en ville. C'est ça, je pense qu'il y a trop de input. Je suis… Ça fait comme de la neige, je pogne trop d'ondes. En campagne, je me retrouve, j'entends ma petite voix, je suis comme « Hey, allô, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est donc bien le fun. » Il y a vraiment quelque chose qui me sent alignée. Tu peux plus se déposer en campagne. Me déposer et m'exciter aussi beaucoup. Nous autres, c'est ça, on a fait un potager, j'ai 66 mètres planches. Quand même! Mètres planches, ça ne me dit rien. Non mais, c'est une planche, mes planches font chacune 11 mètres. Oui. Ça fait que j'ai 6 fois 11 mètres. Tu peux voir à peu près le carré que ça fait. Oui. Ça fait que mon chum, je me suis dit « Comment on va se faire un petit potager? » « OK, chérie, là, il est allé louer une rotoculteuse. » Avec mon fils, mon fils, il met ses écouteurs pour enlever le son. Il est super habitué. Quand mon chum travaille, il va chercher ses petits earmuffs. C'est comme « OK, mon chum rotoculte, là, on amène du compost, des affaires, on passe le râteau une journée de temps puis on tripe. » Ça fait que tu sais, c'est pas tellement genre « Je vais boire ma tisane puis je vais contempler. » Il y a comme vraiment la terre, elle te demande un travail puis un... C'est ça suffisant quand tu récoltes tout ce que t'as fait, tout ce que t'as planté, tout ce que t'as traité toi-même. Là, tu te fais « Hey, j'ai des carottes, j'ai des trucs, c'est moi qui ai fait ça. » C'est malade. C'est malade. Puis à chaque jour, c'est parce que t'es comme... T'es connecté directement avec le... Je sais pas comment expliquer ça, le principe du vivant. Tu crées du vivant puis de la nourriture, c'est malade. C'est comme... J'ai senti ça quand j'étais enceinte. J'ai comme « Oh, hey, je fabrique un être humain. » C'est malade. C'est ce qui est du vivant, pas de la nourriture, mais je comprends ce que tu as... Non, non, c'est ça. Mais tu sais, cette espèce de... C'est magique, là. On sait pas comment... Même si tu la vois, ta pouce grandir, « Oh, il est comme ça. » Puis là, hop, hop, hop. Puis tu cueilles tes tomates puis les enfants vont se bourrer la face puis sont contents. C'est magique, là, s'il y a quelque chose de... Je vais prendre la balle au bon parce que je t'ai mis cette question-là. J'ai mis « Grossesse d'une fille ou grossesse d'un garçon? » Ah, mon Dieu, c'est une drôle de question. Mais c'est une question... Tu penses que c'est... Vas-y, vas-y. Non, non, mais pas dans le sens. N'as-tu une qui a été plus difficile que l'autre? Ah, mon Dieu, moi, tout le monde va m'haïr. Je vais me faire lancer des tomates. J'adore être enceinte. Je serai enceinte tout le temps. Je me sens, là, comme... Un gros fruit juteux, là. Je suis comme... Ouh! Puis j'aimais ça, ma bédaine. Puis, tu sais, on avait comme un petit rituel avec mon chum. C'est comme, là, chérie, masse-moi la bédaine à tous les soirs. Fait que, là, tu sais, je trippais. C'est comme... Ah, tu sais, j'avais plus de câlins. Mais je fais comme, tu sais, il y a quelque chose de... Puis, tu sais, tu fais les meilleures siestes de ta vie. Dans le premier trimestre, là, t'es fatigué, je pense, comme un gars en crise d'adolescence. Oui. Tu sais que tu t'endors puis que t'as la bave qui coule, là. Tu sais pas ce qui s'est passé, là. C'est tellement le fun. Sommeil profond, là, tu sais. Non, j'ai adoré ça puis j'ai aimé accoucher. Là, ça aussi, je vais me faire lancer des... Non, tu seras pas rien lancé. En fait, j'ai l'impression qu'on peut pas dire l'inverse, mais pas grand monde tripe sur accoucher. Fait que, mais tant mieux si tout, si ça va bien. Moi, j'ai été super bien accompagnée. Tu sais, j'ai eu une accompagnante de rêve, là. Mon chum était merveilleux. Il était bien préparé aussi. J'avais des bonnes conditions. J'avais confiance en moi puis j'ai été chanceuse. J'ai été chanceuse. Parce qu'il y a tout le temps, c'est ça, là. Ça se peut que ça se passe mal puis que ça devienne une catastrophe. J'ai plein d'amis pour qui ça a été l'horreur. Oui. J'étais avec elle de tout cœur, là. Tu sais, je l'ai... Mais moi, c'est ça. J'ai été chanceuse. Est-ce que tu dirais que tu serais capable d'écouter un podcast pendant un accouchement? Ah, c'est drôle. Ça m'a fait rire. Tu sais, dans ton intro, pas en tout, zéro, jamais. Si jamais une fille, comme, t'écris, « Hey, oui, moi, je t'ai écoutée. » Je la trouve vraiment comme... La reine, là, de, tu sais, peut-être vraiment relax. Peut-être avec une épidurale. Ça se peut. Mais si t'en fais pas, oublie ça. Parce que là, il faut que tu sois dans la zone... Tu sais, les chats, ils vont se cacher, là, pour mettre bas puis ils vont dans des garde-robes puis dans des boîtes en carton. Mais nous autres aussi, là. Ça te prend comme une espèce de petit spot doux, caché. Faut que tu sois super en sécurité. Tu sais, t'allumes pas la radio. Tu peux te mettre... Est-ce qu'il y a du monde qui se met justement des playlists qui les relaxent ou qui les... Des affaires d'un peu de trance parce que t'es comme dans une zone où il faut que tu sois ultra-méga détendu puis t'es pas... T'es pas dans ton intellect, là. T'es vraiment... C'est ça. Fait que pas de notre pièce. Non, je m'excuse. J'aurais aimé ça de dire oui, mais... Non, mais non. Je t'acquinais. Regarde, tu as parlé d'intellect. Je voulais mettre des trucs télé, mais sans tout le temps comme... fait que j'ai mis le tricheur ou silence, on joue. Voilà. Je suis pas allée à silence, on joue. Non! Non, je suis pas allée. T'es googlé en plus ton nom pour être sûr. Mais il y a un article avec silence, on joue puis ton nom puis probablement que... Fait que t'es pas à silence, on joue. Non, je suis pas allée, mais sauf que mon chum a adoré ça. Puis le tricheur, c'est super le fun. Oui, j'adore. Tu sais, je t'avoue que moi, je comprends pas trop la... Tu sais, j'ai pas... Tu sais, je joue comme une... une débutante, là. J'ai pas de... J'ai pas de stratégie, là. Tu sais, ma stratégie, j'y vais au feeling, là. C'est comme... C'est ça. C'est la meilleure stratégie, je pense, au tricheur. C'est ça, hein? Si t'es trop dedans et tu te fais piéger. Non, mais il y en a qui sont vraiment sérieux, qui parlent pas dans les poses puis qui sont comme... Moi, je suis pas capable. Mais c'est ça, mais il y a pas mort d'homme, là. Tu s'en vas pas jouer de ta vie. Je sais que tu joues pour une fondation puis que c'est important, mais encore là, le but, c'est d'avoir du fun, normalement, d'imposer. Moi, en fait, je l'ai fait une fois puis pendant une pause, Pierre Hébert m'avait volé mon stylo. Fait que quand on revient de la pause, il pose la question puis là, je fais... Fait que je parle du temps à répondre à la question rapide parce que j'ai pas... Fait que là, j'écris avec mon doigt sur l'écran. Tu sais, ça, c'est le fun. On en parle aujourd'hui puis je suis pas comme... Ah ouais, mais la fois que... Mais non, franchement. Non, non. Faut s'amuser. Faut pas se formaliser, là. Non, non. Oh, t'es-tu prête pour la prochaine? Ben oui. Est-ce que tu vas au Costco? T'es-tu une fan de Costco? Ben, je suis pas fan, là. Tu sais, j'y vais des fois quand on a besoin d'affaires spécifiques. Parfait. Alors, la question est... Un coton ouatté du Costco ou un coton ouatté à 400 piastres? Ben, un coton ouatté à 400 piastres que j'ai mis d'ailleurs pour toi aujourd'hui. Je le sais, j'étais vraiment content quand j'ai vu que tu l'avais. Ah, si bon. Parce que le dernier coup, tu m'as dit... Tu sais, on s'est croisés puis là, tu m'as dit la marque. J'ai dit, « Ah, mais Sam, je connais ça. » Mais là, tu m'avais dit aussi, je me suis payé un coton ouatté. Je veux pas te dire que tu portes que du lingerie à 400 piastres. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ça me faisait rire. Ça me faisait juste rire. Je voulais pas te mettre sur le spot ou te faire sentir mal avec ça. Eh non, tu me fais pas du tout sentir mal. Si j'étais comme là, on est dans l'air du mou, on s'avait en mou tout le temps. Je me sens comme un mou chic qui va rester beau longtemps. Oui. Puis effectivement, c'est pas la même qualité, malheureusement. Exact. Mais tu sais, je vais pas m'en acheter 12. Oui, oui, oui. J'en ai deux. Faire de la couture ou faire une pizza au four à bois? Ah, mon Dieu. Je vais faire de la pizza. C'est pas la même affaire. Non, non. C'est comme... C'est ça. La pizza, c'est un rituel. J'ai écouté... Il y a un ami qui m'a transféré un lien pour une émission de pizza. C'est un gars, un Sicilien qui fait le tour de l'Italie puis qui va voir tous les pizzaïolos les plus hot au monde. Comme, j'écoute ça puis je shake. Je suis comme, ah oui, ah oui, qu'est-ce que t'as mis? C'est quoi ton topping? C'est quoi ton petit mot pour tourner la pâte? Je te dis, je suis... Il y avait une émission, j'ai oublié, avec Louis-François Marcotte, qui aide des restaurateurs pendant la pandémie puis leur donnait des trucs. Ils faisaient, si vous emboîtez votre bouffe, vous allez pouvoir en vendre sans que le monde vienne... Puis il y avait deux gars, si je ne me trompe pas, c'était à Boucherville qui s'étaient partis à une pizzeria. Puis c'était comme, vous coupez trop mal votre saucisson pour mettre sur la pizza. Fait que vous perdez. Il dit pour le moins de poids puis plus disparaître sur la pizza. Puis là, ils ont envoyé un gars, là je vais dire, Fugadis, mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Mais c'est un gars qui fait de la pizze à Montréal. Puis il est allé les voir puis leur a donné un cours puis je trouvais ça tellement intéressant. Ah, ils sont bien chanceux. Mais lui, il me semble que c'est ça. Fugadis. Bref, c'est un gars de pizza à Montréal puis c'est vrai. Sa pizze est vraiment bonne puis il les a aidés à se partir. Je ne sais pas si ça continue, s'ils ont arrêté ça, mais il faut rabois toute sa pizza que tu regarderas avec lui François Marcotte. J'ai oublié le titre de l'émission. Fait que c'est vraiment la moins bonne plug que j'ai faite au monde. Mais ouais. Ce n'est pas grave, on l'écrira. Ouais. Non, Google. Moi, je suis un peu baveuse aussi parce que je me rends compte que l'univers de la pizza, c'est ultra masculin. Il y a juste des gars qui font de la pizza. Fait que ça me fait rire. Je suis comme, hé, hé. Moi, je m'aussi puis je pense que je peux être de compétition. Ouais. Ouais. J'ai hâte d'avoir des défis. J'ai des amis cet été. On est comme, OK, toi, t'en fais. Tu sais, on va se faire un... Mais moi, j'étais un fan de pizza. Ça s'appelle « A être demandé » avec Louis-François Marcotte si jamais vous voulez écouter ça. Je vais aller voir. À Montréal, quand je faisais mon cours d'ostéopathie, à côté, sur la rue Stanley, il y avait la brigade napolitaine. C'est comme un genre de subway, mais de pizza à bois. Puis là, t'arrives, puis tu fais « Je veux ça, ça, ça. » Fait que moi, je mettais tout le temps poulet, un peu d'huile, de la roquette, des épinards. C'était tellement bon. Fait que un jour, Bénédicte, je vais goûter une pizza des caries. Avec plaisir. Je vais te faire des petits canapés puis des petites affaires, le fun. La dernière question des Rafales, c'est aller au musée ou aller au Centre Bell? Au musée. Même affaire, Centre Bell, ça me fait rocher. Au Centre Bell, j'aimerais mieux être sur scène. Oui. Oui, vraiment. Je ne suis pas bonne dans une grosse crowd. Ça me fait paniquer. Je suis vraiment une fan de jazz puis adolescente. Je suis comme « Ah, festival de jazz. » Je suis allée une fois, j'ai failli faire une crise de panique. Il y a trop de monde. Je capote. Fait que, tu sais, j'allais dans des petits bars, des places où j'ai une table. Il y a un petit peu d'espace. Oui. Puis je peux comme… Oui, vraiment. Je connais beaucoup de monde dans mon entourage qui… Tu sais, Centre Bell, ça me dit « Ah non, moi, j'espère, je suis tenu liste d'attente depuis deux ans d'avoir des billets de saison de hockey. » Mais il y a du monde qui va « Ah, moi, non. Allez voir le hockey ou être pogné au Centre Bell. Il y a trop de monde. Il y a de quoi qui arrive. » Puis l'autre fois, je me suis fait donner des billets par la radio. J'ai écrit à un ami puis il a fait « On est-tu proche d'une porte de sortie ? » Je dis « Ok, non, vraiment, le monde ne tripe pas tant que ça être d'info. J'en ai de plus en plus dans mon entourage. » Regarde, j'ai toute l'information. C'est « A être demandé » et c'est Jérémy Falissard qui fait la pizza puis son restaurant, c'est « Fougadi Pizza ». Jérémy Falissard. F-A-L-I-S-S-A-R-D. Parfait. C'est « Rolgooglé ». Tu vas voir, il est pas mal bon. La dernière question, Raphaël, c'est tout le temps quelque chose d'un peu niaiseux mais soit que l'hiver dure trois mois de plus par année soit qu'à chaque jour, il faut absolument que tu changes trois ampoules dans ta maison. Qu'est-ce que tu choisis pour le restant de ta vie? Ah, changer trois ampoules. Vraiment, là. Oui, oui. Sans aucun problème. Avec beaucoup de plaisir en sifflottant. OK. Tu as fait ça, les doigts dans le nez. Moi, je suis aussi, je suis comme à mariée avec M. Bricole. Je suis moi-même un peu Mme Bricole. Mme Bricole, Mme Pizza, c'est très cool. C'est quoi ta plus grande part ou ta plus grande phobie? Fait que là, on revient, tu dois avoir tes notes là-dessus. Question deep! Non, mais c'est tough. C'est sûr que la première affaire qui m'est venue, je ne sais pas qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Même, ça me fait tellement peur que je n'ai pas le goût de m'étendre sur le sujet, je n'en parlerai même pas. Jinx, ce n'est pas ça. Non, c'est ça. Puis, mais mettons, quand j'étais petite, quand on est déménagé en ville, j'ai eu la phobie des loups-garous. J'ai fait des cauchemars pendant genre, pendant cinq ans, à tous les soirs, je me réveillais comme en crise de panique. Mais c'était un loup très particulier. D'ailleurs, toi, tu pourrais le faire. C'était comme un grand gars, un grand gosse velte habillé en stretch gris avec une tête de loup en carton puis qui fait comme des moves de même. Comme je voyais ça, j'étais petite puis c'était comme la terreur, panique. Mais ça venait-tu d'un film? Ça venait-tu d'une pièce? Je ne sais pas où est-ce que j'ai pris ça. J'ai dit peut-être, tu sais, comme une affaire pour enfants, justement, qu'il y avait un gars, un acteur, c'était, tu sais, comme une affaire de marionnette. Je ne sais pas. Je n'ai pas mis le doigt dessus, mais je l'ai comme associé à quelque chose. J'aime que moi, je pourrais le faire, on dirait que ça. Oui. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi à part qu'il croise un loup-garou tel que tu l'as décrit? Oui. Se faire gaslighter. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais c'est quoi? Bien, je le sais parce qu'on écoute des émissions, bien, on écoute Euphoria dans lequel il y a une fille qui parle de ça. Mais non, quand est arrivée la pandémie, la deuxième vague du hashtag MeToo, là, j'ai vu cette expression-là sortir puis là, je lisais là-dessus. Même, elle m'a demandé « J'ai-tu déjà fait ça, moi? » C'est-tu ça? Puis là, j'allais demander à ma loi, c'est-tu ça que, tu sais, des fois, si je fais ou invalider les émotions, puis là, maintenant, tu finis par comprendre, sans vouloir mal faire, tu peux des fois faire « Non, mais essaye de voir le positif. » Puis là, tu fais « Ouais, non, il faudrait peut-être la laisser vivre son émotion. » Fait qu'il y a des affaires, mais « Gaslighter », oui, je... Mais explique-toi, peut-être, ça serait mieux que moi. Je suis sûre que tu ne fais pas ça. Tu sais, essayer d'encourager quelqu'un puis de dire « Vois le bon côté des choses, c'est du très léger « Gaslight », on s'entend, là. » Puis, tu sais, c'est comme... Le vrai « Gaslight », moi aussi, je ne comprenais pas trop. Tu sais, j'avais entendu ce mot-là. Je me suis dit « Mais c'est quoi cette affaire-là? » Mais j'en ai vécu. Puis, c'est comme... Mettons, tu as une chicane avec quelqu'un puis là, tu te dis « Mais t'as dit telle affaire. » « Ah, ben non, j'ai jamais dit ça. » Voir que j'aurais dit ça. C'est ça. C'est comme... Fait que là, parce que ça crée un trouble parce que là, toi, tu te dis « Mais voyons, je suis-tu folle? J'ai entendu ça. Je suis sûre que je l'ai entendu. » Ben non. Tu sais, c'est cette affaire-là. C'est comme un... Ta réalité n'est pas vraie. Tu sais, il y a comme quelque chose... C'est... C'est vrai, là. Ça, là. Quand t'es pogné là-dedans, c'est un... C'est un cauchemar. C'est un cauchemar total. Je pense que c'est pire qu'il y ait mon loup-garou en stretch gris, là. Vraiment. Ça dit... Yann, en français, dit « Jeter le blâme sur l'autre. » C'est ça que ça veut dire. Oui, mais de façon... Son noir. À le faire douter puis à l'ébranler puis à ce qu'il... À ce qu'il vienne et qu'il doute de lui. Oui. Puis tu fais comment? Ben non. Tu sais, c'est le contraire que de réparer. Normalement, quand tu chicanes avec quelqu'un puis là, deux personnes avec des bonnes intentions vont faire « Ah, j'ai dit ça, je m'excuse. » « Ah, j'ai vraiment été poche. » « OK, hey. » Tu sais, il y a comme quelque chose qui se reconstruit. Mais là, dans le gaslight, c'est comme « Ah, voyons, j'ai jamais dit ça. » Puis se justifier puis trouver des arguments pour dire à l'autre que ça s'est pas passé. Tu sais même, tu vois, j'ai de la misère à l'expliquer. C'est vraiment quelque chose de... Je te trouve très fine de pas le souhaiter à ton pire ennemi, par exemple. C'est vraiment smart. Oui. Oui. C'est de l'empathie, ça. Oui, ça, c'est ça. C'est mon grand défaut. Ben regarde, on va aller... Les méchants ne vont pas en enfer. Les pas gentils, mais non, c'est ça. Non, ne mérite pas de gaslight. C'est quoi le bon an parfait pour toi? Plus soft? Oui, justement. Tu sais, j'ai eu de la misère parce que, tu sais, la première image qui me vient, c'est comme être en campagne avec ma famille puis justement rotoculter par des affaires de même. Mais je pense que ça aussi, je ne veux pas jinxer. Mais avec mon chum, on est très entreprenants les deux. On aime ça faire des projets. Moi, j'adore brainstormer. Oui. Puis comme, je suis très curieuse. Ah, ah, telle affaire. Tu sais, on dirait que le brainstorm puis l'aventure fasse toujours partie du quotidien, tu sais. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire telle affaire. Puis on, tu sais, on a dessiné notre maison ensemble. Tu sais, on n'est pas des architectes, mais on s'est comme donné ce défi-là puis on trippait. tu sais, je me rappelle, mon fils était bébé, je l'allaitais, je le couchais, puis on dessinait jusqu'à deux heures du matin. C'est trippant, Tu sais, c'est comme, c'est ça, juste d'être comme dans un mouvement continu puis de continuer. Mais c'est beau tout ce que vous créez puis qu'après ça, c'est ta... Hey, là, tu sais, tu parles de ton, de votre chalet ou en campagne, du moins, vous choisissez un terrain, vous construisez votre patente, vous construisez votre, votre, voyons, potager et tout. C'est le fun, tout ce que, tu sais, t'accomplis ça, parce que tu fais, c'est moi, si t'es pas contente, c'est contre toi, t'es pas contente, mais si t'es contente, tu fais, c'est moi qui a fait ça, là, c'est malade, là. Mais tu sais, c'est pas parfait, là, il y a plein de défauts, mais sauf qu'il y a tellement d'amour, c'est ça, tu me disais, quand je reviens, aïe, aïe, on a tellement, mon chum a construit un poulailler écoeurant avec des retailles de maisons, on a fait un autre spot, un jardin d'herbe médicinale, tu sais, c'est comme ça, ça montre, là, ça va devenir, c'est vraiment comme un petit paradis, là, je pense qu'on le, puis les deux, on a l'amour de cette terre-là, puis on veut la bichonner le plus possible, fait, ouais. C'est très cool, vous allez être autosuffisants. Ben oui, on s'enligne vers ça, là. François, il chasse aussi. En plus, bon, ben là, vraiment, vous allez, survivaliste sans un. Oui. Là, ben tu vois, là, on repasse de, mais ça a été quoi, selon toi, de ta plus grande épreuve? Celle-là, elle est plus deep, celle-là. Oui, celle-là est deep, parce que, ah, ben j'ai l'impression que j'en ai eu tellement. tu sais, là, c'est sûr qu'il y a l'affaire, puis beaucoup au théâtre. Oui. Tu sais, il y a, ce que j'ai raconté aussi, là, au cas de Julie, c'en est une épreuve, là, incroyable aussi, là. Oui. Tu sais, comme, de faire une fausse couche juste avant une première. Il y a souvent, tu sais, des moments, quand on performe, tu sais, quand c'est toi, ton outil de travail, puis tu sais, t'es comme obligé de te présenter, là, bon temps, à mauvais temps, puis tu sais, ça m'est arrivé quelquefois aussi, ou de jouer au théâtre avec un ex. Ah oui. Puis là, il faut qu'on fasse des amoureux, mais ça se passe super mal entre nous. Puis genre, ça m'est arrivé, tu sais, que le gars en question, je dirais pas c'est qui, mais genre, on venait comme sur scène, on s'aime, puis il me pogne par le bras fort, puis il me calisse en coulisses, là, tu sais. Puis là, t'es comme, t'es en show, tu peux pas rien dire, tu peux, tu sais, il y a comme un, puis tu veux pas qu'il y ait de, de chicane, tu sais, même de, de me faire, faire des choses on stage, il faut que tu souris, puis tu te fais faire mal. ça m'est arrivé, tu sais, tu sais, tu as des affaires, là, tu sais, je suis comme, je n'ai pas non plus, ouais, c'est un drôle de métier. Mais non, mais c'est, c'est les grandes épreuves, puis c'est vrai que dans cette métier-là, c'est dur, tout ce qui est, ou c'est toi, comme tu dis, ton outil, tu peux autant vivre une peine d'amour que là, tu es sur scène, puis tu comptes des jokes, ça finit, tu sais, tout ça, c'est, non, c'est vraiment difficile, puis là, je ramène toujours ça un peu à l'humour parce que, mais je sais que Louis-José, tu sais, je fais ses premières parties à Louis-José-Houd, puis il explique que, tu sais, la journée qui se sépare, puis qui est là, dans un show devant 1200 personnes, puis il y a comme un blanc, puis là, il fait, excusez, là, ça va, tu sais, ça, ça, tu es un humain après tout, tu ne peux pas tout le temps faire compartimenter, si, en tout cas, je t'invite à regarder ça, cette affaire-là, sur Tiger Woods, ou que lui, il fait ça compartimenter, là, son documentaire, c'est un peu fou, là. Moi, je prends des notes. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, puis là, justement, le sport, le sport, le sport, mais je suis amoureux d'une fille, mais j'ai aussi 18 maîtresses, mais en même temps, je compartimente, puis là, hey, non, je ne sais pas comment qu'il fait. Il reste focus, mais ma année toute pète, là, tu sais, fait que, ouais, je comprends que c'est des grandes épreuves, mais tout, ouais, ouais, vas-y, vas-y, je ne voulais pas te couper. Non, non, c'est moi qui te coupe, hey, vas-y, là, vas-y, vas-y. Mais regarde, la prochaine question, tu vois, le gros gap entre les deux, est-ce que tu te souviens de ton dernier fourrir? Là, si toi, tu t'es pris des notes, peut-être que tu t'en rappelles, sinon les gens, je leur dis tout le temps, sinon un fourrir mémorable, bien c'est dur de se rappeler son dernier fourrir. Oui, tu sais, j'ai dû en avoir d'autres, entre, mais je me rappelle, à Noël, ce Noël, on était à la campagne, tu sais, c'était comme, moi, mon show est en train d'être annulé, là, on était toutes comme, on ne savait pas trop si on allait passer, tu sais, la fin de l'année là-bas, ou tu sais. Puis moi, c'est ça, j'adore les chantres de Noël, j'aime les gars qui chantent Noël, ça me séduit, là, puis à chaque année, je gosse mon chum, je suis comme, come on chérie, t'as une belle voix, t'as fait des comédies musicales, chante-moi Noël! Tu sais, mais puis là, comme, il a joué le jeu, là, à Noël, même, j'avais l'air, tu sais, comme d'une matante, là, dans un... Tu sais, j'étais vraiment excitée, tu sais, vraiment, là, genre, un Noël blanc, puis vive le vent, puis des, tu sais, ça n'a pas besoin de chanter balade entre nous. Glory, glory, alléluia, non? Pas glory, il n'est pas en anglais. Non, non, il faut que ça soit en français, en français. Tu sais, au petit trosson, va le cheval, avec ses grelots. Tu sais, moi, de voir mon chum qui me fait ça, sérieusement, avec un petit verre de vin, là, je capote. On a vraiment... Puis lui, il riait, il trouvait ça le fun. On a comme eu une espèce de bosse, les enfants capotent. Non, mais c'est des beaux souvenirs. Il chantait en arrière, on était comme, OK, c'est super. J'aime ça, j'adore. La prochaine question, je l'ai volée à RuPaul's Drag Race. Je ne sais pas si tu l'écoutes. Moi, Rita Baga est à cette émission-là. En gros, quand arrive la finale, il demande toujours les mêmes questions finalistes. Donc, qu'est-ce que tu dirais à la jeune version de toi-même? Donc, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Bénédicte si tu veux la rencontrer? Ça aussi, c'est des questions. Mais ça dépend, tu choisis l'âge où tu te rencontres. Tu te rencontres ça à 5 ans en commun, à 13 ans ou à 19 ans, tu sais. Non, mais je t'ai dit, moi, j'étais une petite nerd. Puis, tu sais, j'ai eu de la misère. Je n'avais pas confiance en moi. Je ne me trouvais pas belle. j'avais de la misère. J'avais de la misère dans mes amitiés. J'étais comme, c'est ça, je pense, j'étais trop sensible. C'est ça, tu sais, là, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, qu'est-ce que je me suis dit? Ah, c'est ça. Genre, fais-toi confiance. Vas-y, va jouer avec les amis. Parce que des fois, je m'auto-rejetais. Je pense que je me mettais, c'est ça, ça revient un peu à l'affaire de la foule. Tu sais, j'étais comme, j'avais besoin que ça soit plus calme ou je ne sais pas trop quoi. Mais je me dirais, tu peux faire ce que tu veux. Vas-y, fais-toi confiance. C'est correct. Ça va bien aller puis ce n'est pas grave de se tromper. Ce n'est pas grave. Oui. Mais en même temps, le chemin est amené à ce que tu es aujourd'hui. Fait que des fois, c'est tout le temps un peu tricky ce question-là de est-ce que je ne dis rien pas en tout parce qu'en bout de ligne, ça m'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Parce qu'on dirait que le travail d'une vie, en fait, c'est d'arriver à s'accepter tel qu'on est. C'est juste ça. Moi, j'en ai fait de la thérapie. Tout le monde en fait puis on dirait que c'est juste ça. Tu arrives à dire « Hey, je suis fucké, je suis compliqué. » Mais c'est correct parce que ça ne peut pas être autrement. Je peux m'améliorer, je peux grandir, je peux être... Mais c'est ça. Fait que tu as raison. Ça ne donnerait rien. Peut-être que je serais imbuvable. J'étais comme « Ah, j'ai super confiance en moi. » Ça serait comme « Marc, c'est quoi cette affaire-là ? » C'est vrai. Je ne sais pas. Mais c'est quand même récurrent. Tout le monde, on se dit un peu « Hey, fais-toi plus confiance. » Oui. Ça va bien aller sans le considérer avec l'arc-en-ciel puis tout ça. Je veux dire « Hey, inquiète-toi pas, tu dois bien aller. » C'est une belle façon de faire comme « Changer rien. » Ça s'en va du bon bord de toute façon à un moment donné. Oui. On poursuit ? Tu savais-tu… Non, mais je regarde. J'aime, t'es tellement préparée. Hé, là, tu vois. Attends. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune, toi ? Je ne sais plus être à quelle place. Non, c'est bon. Bon. Je te poursuis ça. Oui. Cette année, là, on est quand même en début de l'année, donc tu peux reculer dans la dernière année aussi. Ça a été quoi ta découverte de l'année ? J'ai une surprise. J'ai une surprise. Les casquettes ou… Wow ! Ça fait quoi, ça ? Ça, c'est de la luminothérapie. Puis je pense qu'ils devraient m'engager comme porte-parole parce que, man, j'ai tellement d'amis qui en ont acheté à cause de moi. D'ailleurs, je suis sûre que tu vas aller t'en chercher un. Bien, on dirait que j'ai tout aimé de ça. Non, OK. Ça, là, c'est sur entre deux draps, notre super caméraman. Puis il a tellement une belle énergie, ce gars-là. Puis j'ai demandé en deux jours, je disais, « Qu'est-ce que tu prends, toi, t'es donc bien fun ? » Puis il m'a dit, « Moi, là, je faisais de la dépression saisonnière, puis mon médecin m'a prescrit de la luminothérapie, puis ça a changé ma vie. J'étais comme, OK, donne-moi, OK, je veux savoir c'est quoi, je vais en m'en acheter. » Je l'ai commandé tout de suite parce que moi, comme on est loin, je commençais à répéter au théâtre, tu sais, au mois d'octobre. C'est les... Là où la lumière baisse, c'est les mois déprimants octobre-novembre. J'étais là, « Regarde, je vais juste m'aider, tu sais, puis peut-être que ça ne marchera pas, mais je ne perds rien, tu sais. » Puis vraiment, là, ça m'a... J'ai passé à travers, j'ai fait, tu sais, comme une heure de route aller-retour, mes répètes, toutes les affaires, tout le déménagement puis j'étais comme super de bonne journée. Mais là, ce n'est pas n'importe quelle lumière, ce n'est pas des... Non, 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 il faut acheter la bonne affaire. Là, je ne veux pas... Non, 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 c'est ça, c'est un truc là qui est... C'est des vrais spots de l'immunothérapie, le petit truc, c'est ça. Tu peux le mettre après n'importe quelle casquette. J'ai une belle casquette à mon chat. Oui. Qui m'a prêtée gracieusement, mais il y a plein de modèles qui existent, c'est un monde. Si tu veux, je t'enverrai ma référence. Mais oui, il va falloir que tu le dises. Mais oui, on va le mettre dans l'intro, dans le... OK. Mais là, on leur fait de la pub gratis, là, c'est pas cool. Ouais, ouais, regarde-toi. Il faut qu'ils me donnent une cote, là, parce que, tu sais... Il faudrait qu'ils t'en envoient d'autres, ouais. Genre, ou que je puisse en donner à des amis, tu sais, mais ça, là, vraiment... Tu sais, c'est pas beau, là. T'as une lumière verte, c'est 20 minutes. Moi, je mettais ça le matin en faisant le lunch de ma fille, prendre mon petit café. Puis c'était comme... Mais c'est ça agressant, nainzier, ou c'est une lumière comme tu peux faire tes affaires, là, puis... Tu peux faire tes affaires. Il faut qu'il y ait de la lumière autour. Si t'es dans le noir puis que t'as juste ça, t'es aveuglé. Mais le matin, avec les lumières allumées, ça marche, là. J'aime. Mais... Ouais. Mais merci pour le partage. C'est vraiment un bon truc. C'est une belle découverte. Ah non, je t'ai dit, c'est malade. J'avais même deux autres affaires. OK. Vas-y. La lumi. OK. Mon autre découverte de l'année, c'est l'Académie potagère. Je peux dire ici, là, très simplement, que je voue un culte à Danny Bouchard. Oui. Je capote dessus. Mon chum le sait, c'est correct. Je pense que j'y rêvais à Danny Bouchard cette nuit parce que je suis en train d'écouter sa formation puis il est tellement, il est tellement vrai, il est tellement simple, il est tellement comme, OK, là, la meilleure sorte de terreau, ça va être de même. Puis là, il t'explique la texture. Je pense qu'il rejoint mon côté nerd. Il y a comme un, c'est un super spécialiste, là, du potager. Ça me fait qu'il n'y a pas de l'air. Je suis inscrite à tous leurs cours. Je fais partie de la cohorte. Je suis bien excitée. L'académie potagère, ben, c'est bon. Hey, tu m'as fait découvrir deux choses aujourd'hui, vraiment, là. Ça, c'est, tu sais, des fois, c'est un artiste musical. Je le connais, mais là, l'uminothérapie, il se clive après la casquette puis l'académie potagère. Danny Bouchard, je vais tout. Il y avait même une autre affaire. Vas-y, boire. Ben là, ça, j'en ai déjà parlé, c'est la cuisson au four à bois. Ah. Ah, non, là, ça, j'ai découvert ça cette année. On a installé notre four à bois en béton réfractaire, c'est un dôme. Puis, j'allais le flatter, là. Il faut que tu fasses une cure à chaud. Fait qu'il faut que tu fasses des petits feux pour que toute l'humidité du béton sorte pour pas qu'il craque. Il va craquer quand même, mais, tu sais, c'est comme un nouveau membre de la famille. Oh. On allait, on allait le flatter, on checkait ça. J'ai vraiment apprivoisé cette affaire-là. Au début, je trouvais ça compliqué. Je ne réussirais jamais. Puis là, c'est devenu comme mon meilleur ami. Puis là, tu sais, je vais te faire un petit, je sais exactement quelle quantité de bois mettre, quand rajouter, quand mes braises sont bonnes. Puis, c'est tellement satisfaisant d'avoir cette connaissance-là comme instinctive. Tu n'as pas, tu sais, tu peux te checker avec ton petit pointeur laser, ta dalle est à combien. Je ne check même plus, là. Je le sais. Oui. Là, tu as une pause. C'est comme... Bien, en tout cas, si les gens te suivent sur Instagram, il y a une super photo du four à bois. J'ai vu... Je ne sais pas si je l'ai liké ou tu me l'avais montré, mais en tout cas, j'ai bien vu ça. Donc, bien, bravo, merci pour ces trois découvertes-là. Avec plaisir. Il y en a deux qui me sont plus utiles, l'autre, c'est vraiment plus pour toi. mais je poursuis avec... Bien, on est rendu à la dernière question. Question de ma dernière invitée. OK. Qui était Maud Landry et j'ai tellement trouvé que c'était une bonne question. Elle a écrit « Bénédicte, selon toi, quelle est la meilleure façon de rompre avec quelqu'un? » Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Elle t'a posé deux questions. La deuxième... Regarde, elle m'a donné la deuxième suite pour que ça soit soft. Elle était « Quelle est la plus belle fleur au monde? » Ah, mon Dieu! Ça là, ma fille m'a dit « Maman, tu es belle comme une fleur à paillettes. » Oh! C'est beau ça! C'est comme dans les mots d'une petite fille de 5 ans. Ça, c'est la plus belle fleur au monde. C'est la fleur à paillettes. Oui. Cela dit, je ne pense pas que je peux nommer la plus belle fleur. Je les aime toutes. Tu sais, je ne suis pas genre « Ah, moi j'aime les roses, non. » Mais moi j'aime les fleurs sauvages. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas? Non, j'aime même les chardons. Ça fait une belle fleur mauve. C'est super comme... C'est spectaculaire. Non, il n'y en a pas. On a vu, tu sais, avec les enfants, on lit beaucoup de livres sur les sciences naturelles puis des gens d'encyclopédie puis ça a l'air que genre dans la jungle, il y a une grosse fleur qui ressemble à un champignon puis qui a une odeur pétride. Je pense que... J'ai fait « Ah, il existe une fleur laide. » Je ne savais pas, mais ça serait cette affaire-là. J'en ai pas vu. Non, ben oui. Puis sinon, y a-t-il une façon... Ben, la meilleure façon, je ne sais pas. J'ai trouvé que c'était une bonne question, mais peut-être pas de réponse à ça. Moi, j'ai tellement eu des ruptures catastrophiques. C'est tout le temps plate, tout le temps atroce puis arc. Ben, je pense que, tu sais, ça serait vraiment de faire un souper fondu puis d'être super honnête. de mettre ses culottes puis tu sais, au lieu de faire du drama, de dire « Regarde, je pense que je ne suis pas bien puis je te souhaite du bien puis tu sais, j'ai vraiment... Je te dis merci d'avoir partagé ma vie pendant ce bout-là puis je te souhaite juste des belles affaires. Tu sais, qu'il y ait comme un... Que ça ne devienne pas quelqu'un que tu as peur de croiser dans la rue. Ben, moi, en tout cas, je te souhaite que ton chum écoute le podcast puis qu'à toutes les fois que vous faites de la fondue, il est un peu sur le nez. Si ça vient avec la fondue, ça va-tu? T'es-tu que... Non, je veux dire quelque chose. C'est vraiment... Hey, c'est à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée. Mais, c'est qui? C'est ça. C'est ça que je vais t'annoncer à ce moment-là. OK, c'est ça. OK, parfait. Ma prochaine invitée sera Marie-Soleil Dion. Ah, Marie-Soleil! Elle est tellement fine, cette fille. Oui. Puis, elle a tellement l'air bien, elle aussi, avec son super chum, avec qui on fait une super série. Oui, qu'elle est beau. Ben oui, je l'ai écoutée, c'est super drôle. Je vais y en parler, oui, avec lui. je lui demanderais, parce que là-dedans, il rit beaucoup des plans que son chum fait. Fait que je pourrais demander, tu sais, dans quel plan farfelu de Loulou tu t'embarquerais? Tu sais, tu dirais, OK, go, on y va, puis je m'investis, là. Oui. C'est dans lequel, comment on dirait ça, dans quel plan tu deviendrais comme actionnaire, là. C'est vraiment là. Mais quoi qu'elle a l'air de l'endosser pas mal dans toutes ses affaires. Non, oui, je sais bien, mais tu sais, lui aussi, il se fait un poularier là-dedans, puis tout ça, puis comme, mais oui, peut-être que dans la vraie vie, il y a aussi des plans comme ça, Lou, je sais qu'il est assez entrepreneur, fait que, oui, je vais lui demander, c'est une très bonne question. Mais sinon, là, il faudrait que j'y pense, je pourrais t'envoyer quelque chose, là. Mais non, mais je sais, ça c'est moi l'épais aussi qui, des fois, oublie de dire à personne dans coulisses, en passant à la fois, c'est mon erreur à 100%, donc, mais c'est une très bonne question, fais-toi ce n'en pas, tu n'as pas besoin. Là, ne va pas réécrire, fais-toi une recherche pour envoyer d'autres questions, c'est une excellente question. La question de, tu sais, la plus belle fleur, on s'entend, pour de l'André, elle ne s'est pas pète la tête dans les murs à chercher une question, fais-tu peut, non, mais j'ai l'âme d'amour, là, bon, fais-tu, hé, on a terminé, tu sais, as-tu des choses que tu aimerais plugger? Ah, ben là, qu'est-ce qui se passe? Moi, on va retourner entre deux draps encore, ça revient, l'échappée revient aussi, moi, je suis en train de passer des auditions pour d'autres projets, fais-tu, mon show de théâtre a été annulé, pis je profite beaucoup de mon petit vide, tu sais, j'ai fait ma luminosité pis je vais la remettre. Pour terminer, c'est parfait. C'est ça, c'est, non, non, je suis comme contente de faire comme le carcajou et contempler le vide un petit peu, ça me fait du bien. Ben, regarde, on a terminé, je vais partir le générique, ça part raide, fait qu'il y a-tu un mot que tu veux dire avant de quitter, pis après ça, je nous passe ça. Ah, mais là, je te dis merci Guillaume pour la bonne invitation, je te trouve formidable, pis t'es un prince. Ah, ça fait deux fois que tu me dis ça, là, j'en prête pour ça. Trois fois, oui. Fait que, ben Bénédicte, c'est un grand plaisir, je te laisse aller repartir ton feu. Merci. ucht me. Ciao. Sous-titrage ST' 501